Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tout à l'heure, je vous ai publié des captures d'écran que des amis m'ont fait parvenir et je suis moi-même allée regarder la vidéo publiée par Brenda Bia qui a mis ça sur son snap, c'est-à-dire sur son mur privé, une image où elle offrait un sac de 34 000 euros à une amie à elle. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie privée, ça ne nous concerne pas. Mais je vous ai dit qu'en réalité, la famille du président n'est pas une famille ordinaire. Et je comprends la difficulté dans votre contexte, ça fait 41 ans qu'on vous a habitué à n'importe quoi. Mais je suis sûre que même à la présidence de la République, on sait que ce n'est pas n'importe quoi. Le cabinet civil de la présidence de la République, en principe, devrait avoir aussi la responsabilité de la communication privée des membres de la famille du président. Parce que, je ne sais pas si c'est une façon pour Brenda Bia de faire une rébellion, mais tout ce qu'elle fait porte sérieusement atteinte à l'image de son père. Elle embrasse des filles en public, à la bouche, elle publie des choses. Je ne sais pas, peut-être c'est une façon de se venger de son père, de n'avoir pas été présent pour elle lorsqu'elle a grandi. Je vous dis que c'est la première fois en Afrique qu'on voit des enfants naître au palais. Donc moi, j'ai beaucoup de compassion pour elle. Parce que je vous dis, quand j'écris, il y a une certaine froideur dans l'écriture. Et parfois, l'écriture ne restitue pas entièrement nos sentiments. C'est pour ça que des fois, quand je finis de publier, c'est l'engagement qu'on a pris ici de commenter l'actualité. C'est-à-dire, dès lors que vous partagez des choses sur des pages à 100 000, 200 000, et que moi je retrouve ça, je fais un petit commentaire. Parce que moi, je ne commente pas. C'est ça le jeu des réseaux sociaux. Je ne suis pas resté sur ma page et je dis, ah, je m'avais entré dans la chambre d'un tel pour parler. Non, c'est vous qui me suivez, qui partagez une actualité. Et moi, je commente, parce que je ne veux pas commenter sur vos murs, de peur d'attirer mes détracteurs sur vos pages. Je viens, je parle sur mon mur. Et mon mur n'est pas le plus suivi. Et donc, je vous dis que, moi, Brenda Bia, à la fin, elle me fait de la peine parce que c'est un enfant qui est né dans le pouvoir. Et je sais qu'un homme qui a le pouvoir n'a pas le temps de s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et vous voyez, pratiquement, Brenda n'a pas grandi ni auprès de sa mère, ni auprès de son père. C'est un enfant qui s'est construit par elle-même, qui essaye de se reconstituer comme elle peut. Et donc, nous pensons que, c'est vrai que le président est fatigué, mais la première dame doit dire à son mari que le moment est venu pour eux de laisser le pouvoir pour aller s'occuper de l'éducation de leurs enfants. C'est vraiment dur à regarder comment Brenda Bia s'auto-sabote. Et lorsque, en psychologie, on vous explique que lorsque une personne décide de faire de l'auto-sabotage, c'est parce qu'en réalité, elle souffre. Elle souffre énormément de n'avoir pas eu ses parents. Et vous voyez, de temps en temps, quand Chantal Bia se déplace pour aller voir sa fille, il faut qu'elle filme pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça dit, c'est les enfants dont on appelle enfants WhatsApp. Tu n'as pas le temps de t'en occuper. Et ça devrait interpeller toutes les familles parce que, malgré le fait que Paul Bia soit président de la République, ce n'est pas un surhomme, c'est un homme. Et ce qui s'engage, Paul Bia s'est sacrifié pour les Camerounais. Il a sacrifié sa vie personnelle pour les Camerounais. Et vous voyez, il n'a même pas eu le temps de s'occuper de ses propres enfants. Et ses enfants ont grandi comme ça, entre les nounous, entre la télé, entre le téléphone. Et ça donne ce que ça donne là. Ça dit qu'un enfant qui n'a pas conscience que son père est une personnalité publique à qui les Camerounais attendent que ses enfants soient des enfants exemplaires. Exemplaire ne veut pas dire qu'ils ne font pas des fautes. C'est simplement que tous les enfants... Je vous dis que Nicolas Sarkozy a un fils qui est DJ. Mais parce qu'on sait que son activité peut porter atteinte à l'image publique de son père. Vous n'allez jamais voir... Jusqu'à présent, Nicolas Sarkozy n'est plus président de la France. Mais vous n'allez jamais voir ce fils-là sur les réseaux sociaux. Parce qu'on s'arrange à ce que l'image de son fils dans des boîtes de nuit, en train de fumer ce qu'il veut, peut porter atteinte à l'image de l'homme politique qui a été président de la France. Ça veut dire que même en France, même quand quelqu'un n'est plus président, on continue de protéger son image. Parce que son image est l'image d'un pays. Lorsqu'on vous explique cela, ce n'est pas parce qu'on est aigri. On vous dit simplement que tout le monde peut tout faire lorsque vous acceptez déjà d'occuper une responsabilité. Comme celle du président de la République. C'est un sacrifice. C'est pour cela que, généralement, ceux qui s'engagent dans la vie publique, ça arrange d'abord à ce que leur vie privée soit rangée. Parce que, malheureusement, les adversaires politiques vont se servir de tous les aspects. Il n'y a rien qui est négligé. Ce n'est pas une invention camerounaise. Et je vous dis qu'au Cameroun, les Camerounais aiment beaucoup Paul Biya. Parce qu'ailleurs, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, il y a des choses qui ne passent pas. On ne peut pas être dans un pays où l'homosexualité est pénalisée. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on attrape en train d'embrasser, un citoyen de même sexe, on te prend seulement, on te met en prison. De nombreux Camerounais aujourd'hui sont interdits de séjour au Cameroun simplement parce qu'il existe cette loi. Dans un pays où les gens ont conscience de leurs droits et de leur implication dans la gestion de la cité, les gens pouvaient prendre les photos de Brenda qu'elle-même, ce n'est pas que ce sont des photos volées, c'est-à-dire que Brenda n'a pas besoin de paparazzi pour dire que non, laissez l'enfant là, vous la harceler, regardez comment les gens harcelaient la princesse Diana. Finalement, personne ne harcèle Brenda, personne ne sait même où elle se trouve. Brenda elle-même est fait des vidéos en train de manger la bouche d'une autre femme. et messieurs internet, des gens, des défenseurs des droits des homosexuels pouvaient se saisir de ces vidéos et dire à Bia que non, arrête de se foutre des enfants des gens. Il y a des parents qui souffrent parce que leurs enfants sont homosexuels et qu'au Cameroun aujourd'hui, un homosexuel, être homosexuel est passible de cinq ans de prison. Les groupes de pression pouvaient se saisir de cette image de Brenda pour dire à Paul Bia, arrêtons l'hypocrisie. L'homosexualité ne peut pas être une faute pénale parce qu'on ne choisit pas d'être homosexuel. C'est une grande souffrance pour les parents qui ont des enfants homosexuels et même pour les homosexuels eux-mêmes. Nous, on va vous aider à réfléchir. Vous n'êtes pas obligés, vous qui venez ici pour regarder mes sacs, je vous ai dit, les Camerounais m'ont dit qu'ils ne veulent plus voir mes sacs sur Facebook et j'ai respecté. Les Camerounais m'ont dit qu'ils ne veulent plus voir mes photos sur Facebook et j'ai respecté. Les Camerounais disent que ce qui les intéresse chez moi, c'est ma connaissance et je viens pour leur restituer la connaissance simplement, froidement. Je vous explique que dans un autre pays, la mère de Shakira aujourd'hui, j'ai vu Shakira aussi sur ma page, sa mère a été obligée de se séparer de lui parce que son enfant au Cameroun est bastonné à tous les coins de rue parce que son enfant au Cameroun a été condamné à cinq ans de prison parce qu'on dit qu'il aime des citoyens de même sexe que lui. Et pendant ce temps, Brenda Bia, dont le père a la signature, poudit arrêter de harceler les enfants qui sont nés différents parce que l'homosexualité est une différence. Lorsque les scientifiques vous expliquent pourquoi quelqu'un peut être homosexuel, il n'y a pas de raison pour que on engage la responsabilité pénale d'un être humain parce que sa sexualité est différente. c'est des choses qui existaient. C'est-à-dire, c'est des lois qui existaient lorsque l'obscurantisme existait. Au fur et à mesure que la science évolue, la science vous explique que lorsqu'un enfant se forme dans le ventre, il peut y avoir ce qu'on appelle un dysfonctionnement chromosomique. C'est-à-dire que lorsqu'un bébé se forme, il y a ce qu'on appelle les chromosomes, le X et le Y. maintenant, il y a des enfants au moment où ils se forment dans leur ventre, il y a ce qu'on appelle un dysfonctionnement chromosomique. L'enfant peut naître avec les caractères sexuels d'une fille, mais dans sa sexualité, il commence à ressentir qu'il est homme. Pareil aussi qu'un enfant peut naître garçon avec ses caractéristiques sexuelles masculines et il se retrouve en train de se sentir fille. Il ne fait pas exprès parce que c'est une grande souffrance. Et donc, nous pensons que Brenda Biya qui est née au palais, c'est l'enfant de tous les Camerounais. Les gens ont vu la grossesse, les gens ont vu naître, les gens ont vu grandir. Il y a beaucoup d'enfants au Cameroun qui ont été surnommés Brenda à cause de Brenda. Elle était très jolie, très mignonne quand elle était petite. Et donc, beaucoup de parents se sont projetés à travers Brenda. Et donc, même si Brenda, c'est une façon, parce que quand on la voit, on sait qu'elle est dans la provoque. Et elle est dans la provoque pourquoi ? Parce qu'elle veut énerver son père. elle veut couper la dernière vente de son père parce que son père ne s'est pas occupé d'elle. Parce que tout ce qu'elle fait là, ce n'est pas pour les Camerounais. Parce qu'elle sait qui est son papa. Son père, c'est un homme de rigueur. Son père, c'est un homme qui n'accepte pas la fantaisie. Et donc, toute l'attitude de Brenda est dans la provocation. Un enfant de président avait une boucle qui traverse le nez, qui traverse le nez comme ça. Vous comprenez que elle veut sortir des couloirs qui ont été creusés pour elle. On a dit viens faire les nams. Elle dit elle ne veut pas faire les nams. Elle veut coller les perruques. Vous voyez un peu son ambition. On dit oui, on veut ouvrir le salon de coiffure. Elle dit elle ne veut même plus ça. Maintenant, elle dit qu'elle veut chanter le rap. Elle s'affiche avec une fille en faisant des armes. Je ne pense pas que Brenda soit homosexuelle. Non. Brenda n'est pas homosexuelle. c'est de la provocation. Moi, je ne veux pas croire parce que je suis sûr que lorsque Brenda va rencontrer Dieu parce que son père c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Lorsque Brenda va connaître la parole divine, Brenda va donner sa vie à Jésus et elle va comprendre que tout ce qu'elle fait actuellement ne va pas dans le sens de servir Dieu. Dans toute sa famille, les gens ont toujours servi Dieu. Donc moi, je pense que Brenda, au lieu d'être dans la provocation permanente, dans la provocation permanente, pour jeter le propre sur son propre père, Brenda, c'est la plus grande combattante du système BIA. Brenda, c'est la plus grande opposante de son père. Moi, je pense qu'elle pouvait créer une association pour venir en aide aux personnes homosexuelles qui sont dans des prisons au Cameroun. Pour venir en aide à la vulgarisation de l'homosexualité si elle a des amis homosexuels. Parce que forcément, oui, la fille à qui elle a offert le sac de 34 000 euros, sur sa page officielle, c'est une brésilienne, elle a avoué qu'elle, elle est homosexuelle. Pour vous dire que oui, dans nos familles, dans nos relations, on a des amis qui sont homosexuels et on respecte leur sexualité. Mais la seule façon de les aider et de les aimer, c'est de militer pour que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une faute pénale. je sais que les puristes vont se sentir choqués. Mais nous sommes au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle et ce n'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qui va vous obliger à être homosexuel. C'est comme avant, à l'époque quand quelqu'un était atteint de sida, on avait l'impression qu'il va mourir. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on sait bien que être déclaré séropositif ne veut pas dire que vous allez faire la maladie. Être déclaré séropositif dit simplement que vous êtes porteur d'un virus que si jamais ce virus-là n'est pas bien encadré, il peut vous faire tomber malade. Et donc, aujourd'hui, les gens savent qu'on peut embrasser un séropositif, qu'on peut manger avec un séropositif sans pour autant qu'il vous transmette la maladie. Donc, nous pensons que Brenda Bia peut être utile au Cameroun. Dans beaucoup de plans, elle a beaucoup de visibilité. Elle a cassé les codes, elle les présente sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que Brenda publie quelque chose et ça arrive auprès de nous qui sommes des internautes. On est obligé de donner, nous sommes obligés, c'est ça le jeu des réseaux sociaux. Lorsque vous acceptez d'ouvrir un compte Facebook, c'est pour commenter ce que vos amis publient et vos amis commentent ce que vous publiez. Lorsque vous avez un ami ou une connaissance qui vous demande un ami mais ne commente jamais vos publications, c'est un sorcier. Il vient seulement contrôler tous les jours si la sorcellerie qui fait sur votre vie marche ou ça ne marche pas. Donc, on vous dit que le jeu des réseaux sociaux, lorsqu'une personne prend la peine de créer sa page Facebook et d'être actif, d'accepter des gens sur sa page Facebook, c'est bien parce qu'il veut commenter les choses que ses amis publient et il veut aussi que ses amis commentent. C'est vous qui avez transformé les réseaux sociaux. Vous voyez des gens qui n'ont rien en commun avec une personne qui viennent s'abonner à sa page et se mettent à faire la sorcellerie dans chacune de ses publications. Vous devez vous abonner sur les pages des personnes qui partagent les mêmes convictions intellectuelles que vous. Et donc, à mon sens, Brenda Bia peut être utile au Cameroun. Elle a l'aura, elle a la visibilité. C'est rare de voir un enfant de président avoir la visibilité que Brenda a sur les réseaux sociaux. Et donc, même dans sa propre vie privée, s'il s'avère, moi je ne condamne pas que Brenda soit homosexuelle, moi je ne peux pas la condamner parce que je suis consciente qu'on est avec ça, on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être homosexuel. Mais de l'afficher comme ça, de manière publique, tel qu'est fait, c'est pour porter atteinte, c'est pour que vous ne votiez plus son père en 2025. Parce que, on vous dit que l'homme qui a élevé Brenda, quand vous voyez Brenda, la Brenda est venue vous dire que pour le moment elle est clean. Elle a été franche, c'est une petite fille qui est sincère. Elle vous a dit qu'elle se droguait. Elle a été sincère avec vous. Elle vous a dit pour le moment je suis clean. Vous avez toutes ces vidéos, elle ne se cache pas. Elle vous a dit pour le moment je suis clean, j'ai arrêté, j'ai guéri. Cette maladie s'appelle toxicomanie. ça veut dire que par son message elle peut faire une association pour aller dans des écoles et expliquer ou bien même dans les chaînes de télé expliquer aux enfants que oui peut-être les mauvaises compagnies, oui peut-être la solitude, vous savez vivre dans un palais ce n'est pas évident. Je me suis retrouvée en train de me droguer mais pour le moment grâce à ceci, grâce à cela j'ai réussi. Brenda peut être utile. Nous aujourd'hui ce n'est pas l'idée de dire que Paul Bia va se maintenir au pouvoir. Non, Paul Bia est partant qu'on le veuille ou non mais l'idée est que tous ceux qui approchent Paul Bia ne viennent pas porter atteinte à l'image de ce grand homme. On peut ne pas être d'accord avec les politiques qu'il a mises sur pied mais il n'empêche qu'un être humain qui a été capable de faire 41 ans au pouvoir dans un pays aussi complexe que le Cameroun n'est pas n'importe qui. Même les blancs quand les blancs ont pris le Cameroun entre les mains des allemands ils ont dit nous n'avons ça c'est un très grand territoire le Cameroun c'est 475 000 km² et donc les blancs étaient obligés de diviser le Cameroun en deux pour être en capacité de l'administrer convenablement parce que c'est un grand pays c'est très grand lorsqu'on vous donne la superficie du Gabon on vous donne la superficie de la Guinée équatoriale la Guinée équatoriale ne fait même pas la superficie de la région du sud lorsqu'on vous donne la superficie du Tchad non c'est peut-être comme trois régions du Cameroun ça veut dire que le Cameroun c'est un très grand pays qui nécessite une façon particulière d'administration et donc je disais que Brenda veut que son père quitte le pouvoir et moi je suis venu dire à Brenda parce que je vous ai dit l'ambiguïté que vous me réclamez c'est parce que dont vous m'accusez c'est parce que vous ne comprenez pas ma démarche intellectuelle je vous ai dit je ne vous ai jamais caché je suis biaïste bia aujourd'hui ce n'est pas l'attachement à l'individu c'est l'attachement à une idéologie ceux qui comprennent ce que j'explique je vous dis lorsque un peuple est évolué comme le Sénégal ce n'est plus l'individu qu'on suit c'est l'idéologie et l'idéologie de Paul Biya va exister au Cameroun comme au moins pendant 200 ans comme on entend en France quelqu'un vous dit les partis gaullistes gaullistes ça vient de De Gaulle ça dit que tous ceux qui ont créé des partis avec la vision politique du général De Gaulle on appelle ça des partis gaullistes de même aussi que tous ceux qui vont créer qui vont réfléchir sur la politique camerounaise en se fondant sur l'idéologie de Paul Biya seront appelés des Biyaïstes mais Paul Biya ne sera même plus vivant et donc moi je vous ai dit qu'au Cameroun Paul Biya a la dimension oui le Tchad est trois fois la superficie du Cameroun je vais vérifier j'ai confondu et donc je vous disais que des années plus tard des gens vont se réclamer de l'idéologie politique du président Biya je vais faire une petite parenthèse lorsque vous entrez dans mon cabinet à la fondation Marlène Mvoutou il y a au moins dix livres qui parlent de Paul Biya dix livres qui parlent de l'idéologie politique de Paul Biya ça veut dire que moi je suis une Biyaïste le Biyaïsme c'est quoi ? c'est avoir une idée de grandeur du Cameroun c'est avoir une idée de solidarité entre les Camerounais c'est avoir une idée de justice au Cameroun c'est ça être Biyaïste ce n'est pas supporter Paul Biya non je peux être Biyaïste et être opposant au RDPC le RDPC est le parti dans lequel Paul Biya milite actuellement mais avant d'être dans le RDPC Paul Biya était militant de l'UNC qui n'était pas son parti mais avec l'arrivée de Paul Biya au pouvoir il a écrit dans son livre pour le libéralisme communautaire une certaine vision politique vision idéologique idéologie ce n'est pas forcément des choses qu'il va faire Paul Biya écrit dans la page 180 de ce livre qu'il n'imagine pas une société dans laquelle les citoyens ne peuvent pas avoir accès à l'école il écrit dans son propre livre mais ce n'est pas ce qu'il fait ce n'est pas ce qu'il fait parce qu'il y a des gens au Cameroun qui n'ont pas accès à l'école faute de moyens faute d'infrastructures mais Paul Biya lui-même dit dans son livre qu'il est impossible d'imaginer une société où les populations ne peuvent pas avoir accès à l'eau une telle société ne doit pas exister c'est ce que Paul Biya écrit dans son livre qui son testament politique donc chaque personne qui se réclame de Biya doit faire dans sa démarche doit avoir dans sa démarche politique une idée de mettre en place l'idée politique de Paul Biya donc tous les ministres qui veulent être se dire qu'ils sont proches de Biya chacun chaque jour chacun doit se poser la question j'ai vu le ministre délégué à la justice moi je l'interpelle ici avec tout le respect c'est que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux il était même ami sur ma page je l'ai bloqué c'est quelqu'un que je connais je ne méprise pas son rang mais c'était mon abonné sur ma page mais tellement c'est sorti mes nerfs je l'ai bloqué donc ce n'est pas ça c'est à l'endroit des autres membres du gouvernement ce n'est pas un manque de respect c'est qu'il est sur les réseaux sociaux c'était mon ami sur Facebook et il me clash il me clash depuis peut-être 4 ans ou 5 ans le ministre me clash donc quand il est sur Facebook je ne considère pas que ça n'enlève en rien son rang et sa qualité c'est un docteur c'est un homme intelligent mais comme il est dans le clash avec moi depuis 5 ans je lui réponds aussi souvent dans le sens des clashs mais je ne lui manque pas de respect donc je vous disais que toute personnalité qui se réclame de l'idéologie politique de Paul Biya doit se dire qu'est-ce que Paul Biya veut même s'il n'a plus la possibilité ni les moyens de réaliser ce qu'il veut qu'est-ce que Paul Biya veut et donc lorsque je prends l'image du ministre délégué à la justice de notre pays le Cameroun qui veut être émergent en 2035 un ministre assis au bar avec deux bières devant lui qui sont ouvertes et un bébé dans ses bras je vous dis en train de faire le direct sur Facebook un ça amène la république dans la rue lorsque vous êtes déjà ministre avant qu'il ne soit ministre je vous dis que c'est mon ami Facebook je l'ai bloqué parce que c'est chose de mes nerfs je considère je le considère sa place dans le gouvernement comme si c'est une provocation comme si on voulait seulement énerver c'est un Camerounais ou alors montrer le ridicule de ceux qui disent qu'ils veulent enlever Paul Biya parce que pendant longtemps ce monsieur disait que lui il va aller enlever Paul Biya même s'il savait la force et comme Paul Biya est un grand politicien Paul Biya lui a dit viens être un homme politique et on lui a donné un poste ministériel de souveraineté être ministre délégué c'est le poste que Maurice Camteau occupait lorsqu'il a négocié après avoir négocié que Barkhacy revienne à l'état du Cameroun avec d'autres citoyens donc ce n'est pas n'importe quel poste qu'on a donné à Fort-Sarckotepon alias Jean de Dieu Momo ce n'est pas n'importe quel poste c'est un poste de souveraineté donc chaque fois qu'on le publie je sais que ceux qui commentent sur les réseaux sociaux sont majoritairement d'une certaine ère géographique ce n'est pas du tribalisme c'est simplement pour lui dire que lorsqu'on occupe une fonction de souveraineté on n'est plus n'importe qui que ce soit dans sa vie privée que ce soit dans sa vie publique ça c'est traîner la république dans la rue le ministre de la justice ne peut pas être assis au bar il peut être assis au bar non lorsque vous acceptez déjà qu'on vous appelle ministre de la république il y a certaines attitudes qu'on ne peut plus avoir même si ça vous plaît vous croyez que Paul Biya il y a d'ailleurs une photo de Paul Biya quelque part où il était avec Conchou Komeni à l'époque il était jeune fonctionnaire il était au bar il buvait les Guinness c'est un jeune qui aimait la vie mais depuis qu'il est président est-ce que vous l'avez encore vu dans les rues il y a des gens qui sont nés à Yaoundé qui ont aujourd'hui 50 ans ils n'ont jamais vu Paul Biya de près ça veut dire qu'il y a une certaine hauteur parce que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays lorsqu'on décide de vous donner une fonction de souveraineté au Cameroun même votre façon de marcher doit changer parce que vous n'êtes plus n'importe qui et c'est ça que j'essaie de dire à mon ami Facebook lui et moi se clash depuis 4-5 ans il était ici sur ma page je l'ai bloqué pour lui dire qu'on lui a donné un poste mais il ne peut plus continuer à être la même personne qu'il était avant cette nomination non il doit respecter la fonction de ministre délégué à la justice et c'est quoi la responsabilité du ministre délégué à la justice parce que son patron hiérarchique c'est le ministre d'état le ministre d'état garde des sceaux ministre de la justice donc on est en train personne ne vous dit que personne ne peut dire qu'il a déjà vu le ministre d'état Laurent Hissot dans la rue vous n'allez pas nous dire ça vous allez dire que c'est un douala les douala ils se vantaient ça n'a rien à voir avec le fait d'être un douala lorsque vous travaillez avec quelqu'un même un an deux ans vous commencez à copier le ministre soit déjà fait combien d'années au gouvernement c'est simplement parce que son attitude est exemplaire tant dans sa vie privée que dans sa vie publique personne ne sait rien de lui personne ne l'a jamais vu ailleurs que dans des sorties officielles bon ceux qui vont souvent à l'église à oui il va souvent à l'église comment on appelle le quartier là à côté de Mokolo oui vous pouvez le voir là-bas mais il vient à la messe mais il a été jeune à Yaoundé vous allez dire qu'il est déjà vieux mais il a été jeune à Yaoundé personne ne lui connait une casserole ça ce sont les hommes du régime et ils sont à l'image de Paul Biya ils sont devenus comme ça pourquoi parce que c'est comme ça que Paul Biya est maintenant vous travaillez avec un monsieur comme celui-là un an deux ans trois ans comment ça fait comme lui parce que c'est votre patron qu'est-ce qu'un ministre d'État fait en veste assis au bas avec deux bières non même qu'on veut être simple ou alors si on veut s'amuser parce que les gens disent qu'ils ont aussi le droit d'avoir leur vie privée mais dites aux gens de ne pas vous filmer parce que je vous dis que lorsque vous êtes une personne publique toute action est une action de communication politique malheureusement ça vous agace parce que c'est moi qui le dis mais j'étais ici sur ma page Facebook je montais mes sacs je faisais mes photos avec le fil vous m'avez dit Marlène tu sais beaucoup de choses tu peux nous aider à réfléchir sauf que quand je vais vous aider à réfléchir ça ne va pas toujours aller dans le sens que vous aimez lorsque je ne voulais pas les problèmes au Cameroun que je voulais voir mes enfants grandir je ne parlais de rien à la limite je vous montrais quand je ne pouvais faire les petits dons je restais tranquille parce que oui affronter des esprits endoctrinés comme les vôtres c'est s'exposer c'est s'exposer j'ai même vu aujourd'hui des gens venir me dire tu déranges déjà les gens non on a dit que cette page aujourd'hui je ne vous montre plus le sac Chanel on a dit que cette page je ne vous montre plus les grands restaurants on a dit que cette page c'est le canapé national bleu ciel où on parle les choses du Cameroun donc on disait que le ministre Momo doit s'inspirer de l'éthique de Laurent Esso qui m'a déjà entendu dire quelque chose de Laurent Esso pour dire que Marlène elle aime dire les choses sur les gens qui m'a déjà entendu parler du ministre de Laurent Esso parce qu'il fait tout pour ne pas être dans les faits divers ça c'est un homme d'état vous n'allez jamais entendre son nom dans le Congo vous n'allez jamais le voir sur Facebook vous n'allez jamais voir les enfants de l'enfant de Laurent Esso le filmer et mettre sur Facebook en petite chemise non jamais la seule fois qu'on a vu le ministre s'amuser c'est quand le homme l'avait invité au baptême de ses enfants et il ne s'amusait même pas il est venu à un baptême pour vous dire que c'était un événement qu'on voit le ministre d'état accepter une invitation à un mariage et à un baptême tout le monde a compris que non ce monsieur estime énormément Amogoube Linga et lorsqu'il a senti que son nom peut être dans les affaires bizarres mélangés Amogoube Linga il a lavé ses mains il est ministre d'état à la justice mais Amogoube Linga en prison pour vous dire qu'un homme d'état que ce soit dans sa vie publique que ce soit dans sa vie privée il respecte l'état et des hommes comme Laurent Esso doivent inspirer les futures générations tout le monde n'est pas mauvais dans le gouvernement pour dire que nous sommes des aigris non lorsque c'est bien ou alors lorsque c'est inspirant on vous dit que voilà le côté et c'est comme ça que Paul Biya est je vous dis Paul Biya c'est un homme qui est inspirant lorsque quelqu'un veut s'engager en politique c'est pour ça que moi j'ai tous les livres qui parlent de lui qui parlent de Paul Biya je dis oui je suis devenu l'opposante idéologique du président mais c'est un homme qui doit m'inspirer c'est un homme qui m'inspire parce qu'il a fait preuve d'intelligence politique il a fait preuve de résilience il a fait preuve d'abnégation sa vie privée même sa vie intime est une inspiration jusqu'en 1994 lorsqu'il est parti chercher Chantal Biya donc c'est une inspiration pour nous qui voulons faire de la politique donc je dis au ministre Momo que vraiment ce n'est pas de la simplicité il y a une différence entre être simple et tenir la république dans la rue un ministre de la république ne doit pas s'asseoir au bar et qui plus est à la responsabilité de la protection de l'enfance vous allez nous dire oui vos choses de l'Europe non je vous explique en droit le ministre les deux ministres sont des juristes Laurent Esso est un magistrat et Maître Momo c'est un avocat donc lorsque nous on vient parler vous peut-être vous ne comprenez pas mais eux ils sont des juristes ils comprennent ce que nous on dit les lois du Cameroun sont les mêmes que les lois de la France sauf que au Cameroun on décide de ne pas appliquer parce que l'intérêt aujourd'hui du régime de BIA n'est pas de vous rendre intelligent parce que si vous êtes intelligent vous allez vous rébeller je vous dis que dans le droit camerounais lorsque on prend la photo d'un bébé on fait un direct sur Facebook et devant 55 000 personnes on utilise son image cet enfant quand il sera majeur ou les parents de cet enfant vont demander des droits à la société qu'on appelle Kajibière parce que c'est de la publicité le droit et l'image c'est le droit c'est les premiers en première année de droit donc il n'y a pas un étudiant de la première année de droit qui ne connaît pas l'affaire dame et samba contre brasserie du Cameroun c'est la première jurisprudence qu'on enseigne ou c'est dame qui contre brasserie du Cameroun c'est-à-dire qu'on a pris son image à son insu pour faire la publicité d'une bière c'est passé comme ça par hasard on a montré la bière et on a montré son image on avait dit qu'on doit payer l'argent à cette femme-là elle était déjà majeure mais l'enfant mineur aujourd'hui qui est exposé dans une vidéo en une journée il y a déjà 50 000 vues ça veut dire que d'ici à ce que cet enfant ait 18 ans il pourra avoir des millions et des millions de vues on a utilisé l'image de cet enfant dans une publicité de la bière sans demander son consentement sans prendre sans protéger son image le droit à l'image le droit à l'image c'est le premier coup de droit donc lorsque je viens interpeller un juriste c'est parce que il a interpellé un autre juriste que moi je soutenais sur ma page il a fait fi de ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale le ministre mon mot est parti clasher le ministre des sports un long texte pour dire au ministre des sports que le ministre des sports utilise le droit pour tromper les Camerounais c'est à dire que le Camerounais dans la rue il y a un principe dans le gouvernement c'est le principe de la solidarité gouvernementale mais lui il profite comme il a ses comptes Facebook il peut venir tirer sur ses collègues du gouvernement comme s'il était simplement un seul activiste un simple activiste ou un simple président de parti politique mais au moment qu'on n'est pas d'accord avec les usages où la politique menée par un gouvernement on démissionne mais je sais que vous l'avez fait simplement pour marquer votre amitié vis-à-vis de Samuel Leto parce que vous savez qu'il est proche de Chantal Biya vous êtes un groupe de deux ou trois ministres l'approche de Chantal Biya qui devait vos nominations à Chantal Biya vous faites tout et n'importe quoi pour lui faire plaisir est-ce qu'un ministre du gouvernement doit clasher notre ministre sur Facebook non nous disons non et nous qui sommes les soutiens idéologiques de ce ministre là on vient aussi vous clasher et nous on utilise les preuves on utilise les arguments c'est notre travail que nous faisons bénéveillement mais qu'ailleurs on nous paye pour ça on n'est pas parti faire des paparazades non vous avez lancé le direct devant des bières avec un enfant pour faire le direct le direct est sur la page de Moustique le charismatique je n'ai rien inventé ce n'est pas une vieille vidéo que nous sommes allés chercher pour venir vous répondre nous disons que nous sommes dans des combats idéologiques et dans les combats idéologiques nous on parle avec des preuves parce que nous sommes d'abord des juristes ça n'a pas de sens de bafouer le droit à l'image de cet enfant maintenant nous allons prendre sur le plan éthique sur le plan éthique si le père veut aller au bar avec son ami le ministre bon les cultures des gens sont différentes et vraiment chez nous dans le sud nous avons une haute estime de nous même c'est à dire que moi je ne vois aucun de mes parents là moi je ne vois pas Moutazé assis au bar moi je ne vois pas Moutazé Louis-Paul assis dans un bar au Cameroun je n'arrive même pas à imaginer ça je vais un peu regarder qui est même encore ministre dans le sud là non non le ministre non le ministre d'état encore c'est pire je ne vois pas le ministre d'état Fahmendongo assis au bar à Yaoundé ou n'importe où je ne le vois pas pourquoi ? parce que nous avons une certaine eux ils ont je ne veux même pas je ne veux même pas me mélanger à ces gens là ils ont une certaine idée de l'état un homme d'état ce n'est plus un homme ordinaire même s'il veut boire un peu de bière se faire plaisir il fait venir les gens chez lui personne ne va entrer dans votre intimité pour venir vous voir en train de boire ce que vous voulez ou alors vous allez vous partez même dans un restaurant dans un cadre qui protège quand même votre image vous lancez le direct vous êtes devant les biais avec un bébé maintenant nous allons prendre sur le plan éthique monsieur le ministre nous allons prendre sur le plan éthique oui la jeunesse camerounaise l'enfance au Cameroun doit être protégée si aujourd'hui des jeunes Camerounais sont représentent font partie de ceux qui font honte à la race noire c'est parce que c'est des enfants qui ne sont pas éduqués c'est des enfants à qui on on ne montre pas l'exemple et je vous ai parlé d'exemple monsieur le ministre simplement parce que vous avez demandé à une internaute sur votre page que est-ce que Marlène est votre exemple est-ce que c'est un exemple pour vous donc moi je vous ai donc calculé pour prouver que par rapport à vous je suis un exemple parce que moi personne ne peut prendre une photo de moi en train de boire l'alcool jamais je ne bois pas de l'alcool même pour faire plaisir chacun a ses goûts mais je dis que un enfant doit être protégé parce que l'enfant ne reproduit que ce qu'il a vu un pays qui consomme 2 milliards de litres on a dit 5 milliards de litres de bière en 2023 ce n'est pas normal ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui noient leur misère noient leur frustration dans la bière et ce n'est pas vous monsieur le ministre qui devait faire la promotion d'une boisson qui détruit des vies qui détruit la santé des Camerounais combien de Camerounais sont malades ou ont tout perdu parce qu'ils sont devenus alcooliques ce n'est pas vous monsieur le ministre ce n'est pas vous qui devait faire la promotion de la bière on sait que les gens boivent la bière mais toutes vos actions aujourd'hui vous êtes un personnage public central vous occupez une fonction de souveraineté dans l'appareil de l'état vous ne devez plus vous asseoir au bar ceux qui viennent vous applaudir ne vous aiment pas ou alors ne savent pas et parce que le président n'est plus présent le président n'est plus présent c'est vrai vous ne pouvez pas amener la république au bar vous ne pouvez pas amener la république au bar vous devez savoir que désormais toutes vos sorties publiques sont des sorties politiques c'est même pour vous parce que vous n'êtes pas membre du RDPC vous êtes un parti allié vous êtes un parti qui a décidé de porter la candidature de Paul Biya à l'élection de 2018 et vous avez été récompensé mais aujourd'hui vous ne représentez plus votre parti vous représentez l'état l'état n'a rien à voir au bar même le sous-prefet de l'arrondissement où vous êtes assis s'il passe là il vous voit qu'est-ce qu'il va dire parce que même le sous-prefet n'a pas le droit de s'asseoir au bar et avec un mineur il met deux billets et il se laisse filmer il fait le direct il parle il est content et même dans le direct quand on peut écouter le direct si c'était dans le sens de dire que oui vraiment je me suis arrêté parce que je vous ai vu en train de boire de l'alcool mes chers jeunes l'alcool n'est pas bien l'alcool détruit des vies à consommer avec beaucoup de modération mais qui s'occupe de protéger la jeunesse parce que même lorsqu'on montre la bière dans des pays où les gens le soucient de l'éducation des populations on dit la bière la consommation d'alcool n'est pas bonne pour la santé il faut consommer avec modération ça veut dire que même derrière le message publicitaire on s'arrange à ce qu'il y ait un message dissuasif vous pouviez dire oui c'est vrai moi je suis vieux je peux boire la bière mais je ne vous conseille pas chers jeunes de boire la bière que ça serait passé donc monsieur le ministre vous n'êtes pas un modèle pour la jeunesse vous n'êtes pas un modèle moi je ne peux pas non vous n'êtes pas un modèle vous avez parlé du côté modèle vous n'êtes pas les gens ne sont pas des modèles nous on va vérifier désormais dans tout ce que vous faites dans la vie publique si vous êtes un modèle donc je disais que notre initiative n'est pas uniquement de parler des gens mais de nous saisir de l'actualité pour souligner les fautes politiques on va revenir sur l'achat de Brenda parce que je sais que ça vous intéresse vous êtes déjà nombreux partagez le direct parce que ça c'est la partie où on va couper si vous ne partagez pas le direct je préfère couper parce que là il signale déjà énormément soit vous mettez les coeurs soit je ne sais pas ce que vous faites ça signale déjà énormément ma page n'est pas monétisée donc n'ayez pas de crainte que je m'enrichisse avec vos vues mais c'est simplement pour protéger ma page parce que là ça signale déjà énormément soit vous mettez les likes le like ça ne coûte rien soit vous faites un partage voilà on me signale que ça va bientôt se couper donc essayez un peu de réagir en mettant les coeurs moi je ne vois pas vos coeurs je ne vois rien parce que ma page les gens ont traficoté ma page donc je vous disais qu'on va revenir sur l'actualité de Brenda moi je ne vois pas donc je ne sais pas si vous êtes en train d'envoyer les coeurs ou pas essayez d'envoyer les coeurs essayez de partager parce que ça montre déjà le signalement donc je vous disais que sur le plan politique je crois que le maître politique qu'on appelle Paul Biya a nommé des gens comme Jean de Dieu Momo simplement pour décourager les Camerounais de la politique pour décourager les Camerounais de la politique pour leur dire regardez vous dites que vous voulez m'enlever voilà un jeune parce qu'à l'époque maître Momo est jeune il n'est pas vieux je crois que s'il est âgé il doit avoir 59 ans ou 60 ans donc à l'époque quand il attaquait Paul Biya il était plus jeune il dit que bon vous voulez les jeunes voilà donc un jeune voici un jeune voilà comment il fait la politique donc je vous disais qu'on va revenir sur le cadre de la Fekafout on attend que les gens soient suffisamment nombreux on va reparler de Brenda lorsque je vous montre que Brenda a acheté un sac en cadeau elle a acheté un sac de 22 millions de francs CFA bon si Brenda a un sac de 22 millions de francs CFA nous on va dire que c'est normal c'est normal parce que mes enfants moi j'ai eu à Tchena avec des enfants de président qui m'ont offert des cadeaux pareils moi j'ai des sacs Hermès des vrais que des enfants de président m'ont offert la façon dont ils gagnent leur argent ne m'intéresse pas mais j'ai aussi eu ces cadeaux là donc chaque fois que je m'exprime sur quelque chose il y a de nombreux Camerounais qui viennent sous vous me disent tu es jalouse moi je dis que dans ma vie là j'ai l'impression que je suis la dernière des Camerounais moi je jalouse tout le monde et personne ne me jalouse je jalouse Brenda pourquoi le sac que Brenda a offert là j'ai le même sac j'ai le sac Hermès en peau en rose j'ai le sac Hermès je dis que j'ai aussi créé avec les enfants de président qui m'ont africain qui m'ont offert des cadeaux pareils donc ça ne me ça ne me choque pas en fait ce qui me dérange c'est le moyen de communication que Brenda utilise vous ne verrez jamais un enfant de président de la république ce n'est pas un chef de village ce n'est pas l'enfant de Bernard ce n'est pas l'enfant d'un industriel ce n'est pas l'enfant de Fausto Victor pour dire que oui Fausto Victor il est milliardaire il travaille son argent tu es une jalouse ce n'est pas de ça qu'il s'agit je vous dis que les enfants de président contribuent à donner une certaine image de la politique de leur père toute personne qui approche un homme politique sait que l'homme politique ne vit que pour sa vie politique donc toute chose est faite pour contribuer à son rayonnement politique donc Brenda quand tu donnes un sac de 22 millions à une de tes amies tu peux faire ça en cachette et je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire ça en cachette un tu n'as aucun travail salarié pour dire que oui Brenda qui a fait des études juste en master elle travaille à la banque Rockschild elle gagne 15 000 euros le mois donc si elle a gardé un peu d'argent pendant deux ans ou alors elle a pris un petit crédit pour faire plaisir à sa copine parce que forcément si elle offre un cadeau de 22 millions à sa copine peut-être sa copine lui donne aussi souvent des cadeaux de 100 millions parce qu'entre riches il y a souvent des échanges de cadeaux mais Brenda n'a jamais travaillé on a pris toute une place à l'éname on a donné à Brenda Brenda dit qu'elle ne part pas là-bas Brenda n'est pas salariée Brenda n'a jamais travaillé nulle part et c'est pour ça que je dis au lieu que la direction du cabinet civil aujourd'hui soit réservée à représenter Paul Biada les deuils qui ne sont pas des deuils officiels moi je pense que il doit y avoir une cellule de communication qui essaye de mettre un peu d'ordre dans la communication des membres de la famille nucléaire du président de la république parce que ça laisse à désirer ce n'est plus pour que Paul Biada gagne l'élection c'est simplement pour préserver l'image de ce grand homme parce que Paul Biada que vous le vouliez ou non qu'on l'aime ou pas Biada Abimwondo est un grand homme et nous les biadaïstes nous allons combattre tous ceux qui vont penser qui peuvent ramener l'image de cet homme dans la poubelle il ne sera plus président en 2025 mais il n'empêche que Paul Biada c'est un grand homme donc Brenda prends-toi une chargée de communication tu as les moyens tu peux vivre je te dis que je connais un enfant de président qui flambe cent fois plus que toi cent mille fois toi tu n'as même pas le début de l'argent de cet enfant de président africain mais il fait ça en cachette il le fait en cachette toi tu as les moyens oui il y a des caisses noires pour les membres des enfants je dis tu as l'argent ça c'est même pas comparable mais Brenda pour l'image de ton père qui est président d'un pays où des enfants meurent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas une couveuse de 4 millions il n'y a même pas le courant parfois là où il y a la couveuse tellement il n'y a pas le courant les hôpitaux n'ont même pas les groupes électrogènes Brenda moi je suis parti à Sangmelima Sangmelima c'est le chef lieu de département de ton père parce que nous on ne t'a jamais vu à Sangmelima oh tu es de chez nous il y a un hôpital là-bas qui a vu naître tous les grands du Jai Lobo là mais il n'y a même pas le groupe électrogène le groupe il y a le groupe de 150 000 Brenda il y a le groupe de 150 000 en tant que fille du Jai Lobo tu pourrais venir même avec 2 ou 3 groupes tu déposes à l'hôpital de district de Sangmelima tu déposes à l'hôpital central de Sangmelima à 300 000 pour ton image publique parce que tu vas continuer à vivre avec ce nom là ton père est déjà très vieux bientôt il va partir mais il va te laisser ce nom qui n'est pas n'importe quel nom tu dois tout faire pour honorer ce nom là nous on a eu les pères par procuration dont les gens nous contestent même la paternité mais simplement parce qu'on nous a vus avec ces gens là on essaie de soigner notre image publique parce qu'on s'est dit que non on a quand même côtoyé quelqu'un au Cameroun qui était un grand homme donc d'une manière ou d'une autre qu'on le veuille ou non son image sera toujours associée à la nôtre c'est pour cela que moi j'ai une fondation Brenda tu es l'enfant d'un homme qui dirige un pays depuis 41 ans ou qu'est-ce que je vais te dire il y a des gens viens au 4ème Vogada parce que quand je t'envoie au sud je t'envoie à l'extrême nord pour toi c'est comme si c'était un autre pays viens au 4ème Vogada dès que tu entres dans des maisons comme ça tu vois comment les Camerounais vivent tu vois comment les Camerounais vivent en 2024 la misère dans laquelle les Camerounais vivent là tu vas prendre conscience qu'il y a des cadeaux que tu fais qui peuvent créer un soulèvement au Cameroun c'est vrai que les Camerounais les Camerounais sont un peuple zombifié dans des pratiques ésotériques mais ailleurs toi même si on t'a mis dans une école où tu rencontrais des enfants de présidents ailleurs ça ne passe pas si on t'a envoyé en Occident si tu avais grandi au Cameroun on allait dire oui tu es une villageoise du Cameroun mais tu as grandi en Occident tu as fait toutes tes études en Occident regarde comment les Occidentaux qui ont les moyens se comportent plus un Occidental a des moyens et plus il se cache toi tu es une Française tu as une nationalité française parce que ta mère est française donc tu peux ouvrir des comptes bancaires ici et ton père t'envoie de l'argent donc ça c'est même pas compliqué pour qu'on t'envoie de l'argent tu es riche tu es millionnaire parce que les Camerounais ne savent pas qu'un président de la république a un salaire qui est connu Paul Biya ne gagne pas 800 000 le mois officiellement ça les Camerounais ne savent pas quand le président de la république a un salaire qui est connu le président du Cameroun est le président qui gagne le moins en Afrique centrale en termes de salaire son salaire est connu quand les Camerounais veulent me dire oui c'est l'enfant d'un président elle est né non le président n'est pas un riche Paul Biya n'est pas riche Paul Biya ce n'est pas un industriel quelqu'un qui a des sociétés non Paul Biya a un salaire que l'état du Cameroun a voté comme étant le salaire du chef de l'état donc être l'enfant du chef de l'état ne fait pas de vous l'enfant d'un milliardaire s'il était milliardaire avant de devenir chef d'état on allait dire oui voilà c'est un milliardaire qui a pris l'état donc vous n'allez pas dire qu'il change il avait une pierre à nôtre dans la bouche non Paul Biya c'était l'enfant d'un catéchiste son père n'avait rien il était fonctionnaire à l'époque les fonctionnaires gagnaient 50, 60, 70 000 80 000 parce que Paul Biya ils étaient à l'époque quand le franc avait encore une certaine valeur donc on te payait même 150 000 c'était beaucoup Paul Biya était fonctionnaire à l'époque il vivait là sur la route d'un van là avant le comment on appelle ça avant l'ancien aéroport il y a un petit immeuble là c'est là-bas que Paul Biya vivait c'était des maisons conventionnées dont eux quand ils étaient fonctionnaires à l'époque on leur donnait la maison on leur donnait la voiture donc ce qu'on vous donne c'est simplement pour acheter à manger Paul Biya n'a jamais eu un comté d'épargne au Cameroun pour dire que oui ça fait quand même 60 ans qu'il travaille donc il a mis de l'argent de côté et donc ses enfants peuvent profiter de cet argent pour flamber non Paul Biya n'a pas de comté d'épargne je mets au défi n'importe quel banquier au Cameroun de nous sortir un compte d'épargne ou un compte bancaire appartenant à Paul Biya Paul Biya n'a pas mis de l'argent de côté pour dire que c'est son argent qu'il a travaillé depuis 60 ans que tu manges aujourd'hui donc il te dit que dans un pays où les gens réfléchissent c'est ton histoire là pour provoquer l'échec politique de ton père dans un an parce qu'un cadeau de 22 millions c'est excessif pour une petite fille comme toi de 27 ans qui n'a jamais travaillé qui n'a jamais travaillé avant de venir parler de toi Brenda comme les Camerounais commencent à se commencer à me dire que oh tu es une jalouse oh tu es ceci j'ai pris l'exemple sur un de mes enfants il n'a pas le même âge que toi lui il a 21 ans 21 ans il a mais il travaille et il va à l'école et quand il va avoir son bien je me dis c'est la banque qui lui a donné ça se passe comme ça et j'explique ça sur ma page que en Europe lorsque tu as un travail salarié tu as un petit apport les blancs t'accompagnent dans ta vie donc j'explique quand demain si jamais j'occupe des fonctions politiques au Cameroun déjà on me dit oui on a vu un des enfants fait comme ça j'aurais déjà posé les preuves que moi j'acceptais que mes enfants aillent enlever les couches des vieilles personnes dans des maisons de retraite parce que le plus important c'est d'avoir un contrat de salarié et là les banques t'accompagnent dans tous les projets que tu veux faire j'explique j'explique et toi tu es une française parce que ta mère est française tu es née française ça veut dire que tu es au Kaolo si au Cameroun ça ne donnait pas que tu n'aimais pas ce qui se fait au Cameroun tu venais en France parce que tu es tu as la double nationalité vous, vous avez le droit d'avoir la double nationalité parce que moi je ne t'ai jamais vu à l'ambassade je n'ai jamais entendu que tu as demandé le visa quelque part parce que même les gens qui ont le passeport diplomatique au Cameroun demandent le visa pour venir en France pour venir en France ils demandent le visa mais toi tu n'as jamais demandé le visa parce que tu as le Ka tu as le Kaolo tu es française en temps normal les Camerounais allaient demander à leur président que mes présidents les gens les membres de ta famille ont le droit d'avoir la double nationalité pourquoi nous les Camerounais nous sommes obligés de prendre le visa pour venir dans le pays où nos ancêtres sont enterrés c'est comme ça qu'on fait de la politique Brenda malheureusement nous on a été formés pour communiquer en politique et dans le sport par expérience nous on vient éclairer les Camerounais sur comment réclamer leurs droits voilà une famille qui est binationale qui est à la tête d'un pays qui est interdit à ses ressortissants qui ont eu d'autres nationalités pour essayer un peu de s'en sortir de pouvoir jouir de cette double nationalité si ce n'est pas que on a enterré vos cerveaux venez un peu m'expliquer je veux comprendre parce qu'on dit que vous devez être cohérent même dans le combat politique vous qui soutenez Maurice Camteau vous qui soutenez Cabral vous ne savez même pas attaquer un régime c'est pas que c'est moi qui sais tout c'est que chacun a un domaine dans le domaine de la communication je suis une as je suis l'as parce que quand les gens qui voulaient amener Franck au pouvoir on dit comme c'est Marlène qui va communiquer c'est parce qu'ils savent que je sais comment on communique pour prendre le pouvoir ou pour faire perdre le pouvoir à quelqu'un je vous demande que voilà un couple qui est binational ce n'est pas ce n'est pas le Congo ça ce n'est pas qu'on imagine ce n'est pas qu'on est en train de faire le Congo ça parce que nous on n'a rien à faire on a échoué nos vies nos vies sont en chantier Julien Jongle Doré soutenez le RDPC ce n'est pas soutenir Paul Biya c'est ce que je vous explique soutenir le RDPC aujourd'hui ça ne veut pas dire soutenir Paul Biya parce que le RDPC n'a pas encore présenté son candidat en 2025 pourquoi c'est difficile à comprendre pourquoi vous voulez associer le RDPC forcément à Paul Biya le RDPC si Paul Biya décède aujourd'hui va avoir un candidat le RDPC et Paul Biya c'est deux personnes différentes Paul Biya va partir le RDPC va rester pourquoi vous ne comprenez pas ça et parce que les tests de notre parti disent que c'est le président de notre parti qui est candidat à l'élection présidentielle donc lorsqu'il est candidat à l'élection présidentielle quand le président de notre parti est candidat nous nous mettons derrière lui on appelle ça la discipline de parti la discipline du parti exige que lorsque les élections arrivent déjà automatiquement nous savons que notre président de parti est le candidat naturel à l'élection présidentielle donc je suis en train de vous expliquer chers amis que tout se vaut celui qui me dit parlons de la politique de la FECAFOOT on va venir maintenant à la FECAFOOT parce que je vous dis que lorsque quelqu'un fait des discours où je suis là je ne lis rien ça veut dire que c'est un art de pouvoir tenir les gens sans se fouvoyer pendant des heures c'est une science donc je vous dis que à la tête de votre pays où on interdit aux gens de la diaspora d'avoir d'autres nationalités trône un couple binational lorsqu'on connait les lois de la France et nous connaissons la loi de la France pourquoi ? parce que nous même on a épousé les français donc ce ne sera pas une exception lorsque un étranger épouse une française Chantal Biya est française elle a le chaos le français elle est française elle n'a pas volé elle est née avec sa nationalité la loi de la France dit que celui qui épouse un citoyen français au bout de 4 ans même s'il vit à l'étranger fait ce qu'on appelle la déclaration de nationalité donc Paul Biya où il est là ipso facto il est français c'est ça c'est ça que vous ne comprenez pas les enfants de Paul Biya sont des français c'est ça que vous refusez de comprendre ça veut dire que Paul Biya à tout moment même étant au Cameroun il écrit seulement sa lettre à l'ambassade on appelle ça déclaration ça veut dire que c'est toi qui informes l'état que je suis marié à un citoyen français depuis 10 ans depuis 5 ans et Paul Biya marié à une française depuis 30 ans vous dites qu'il n'a pas le Kaolo il a le Ka Paul Biya a le Kaolo étant au pays il a travaillé son Kaolo il a eu son Kaolo étant au pays parce que la loi française dit que c'est 4 ans tu fais ce qu'on appelle la déclaration de nationalité au consulat du pays où tu résides Paul Biya elle est Kaolo ses enfants sont français Samuel Leto est espagnol ça veut dire que si ça ne marche pas au pays si ça cuit au pays la France et l'Espagne vont envoyer des avions récupérer leurs citoyens et c'est là que chacun va connaître la place de chacun chacun va connaître la place de chacun donc quand vous allez aller à l'élection exiger de celui qui veut prendre votre pays qu'il accorde aux Camerounais la possibilité d'avoir la double nationalité quand je pense que je ne peux pas transmettre ma nationalité à mon bébé Iris que vous aimez je ne peux pas transmettre mes origines l'amour de notre pays à bébé Iris parce que la loi de mon pays dit que non elle n'a pas droit parce qu'elle n'est même pas née au Cameroun pour dire que c'est le mariage qui a fait qu'il change de nationalité elle est née en France elle a eu ses papiers français mais nous disons que le pays doit reconnaître qu'aujourd'hui on ne peut pas obliger un être humain à renier une partie de ses origines personne ne peut dire que Chantal Biya n'est pas camerounaise Chantal Biya est née au Cameroun Chantal Biya a grandi au Cameroun elle a tout fait au Cameroun elle a fait ses études tous ses amis tous ses repères sont au Cameroun personne ne peut lui refuser la nationalité camerounaise donc je vous explique que quand vous irez à l'élection en 2025 parce que je vous demande d'aller massivement vous inscrire sur les listes électorales demandez à vos candidats à tous les candidats sans exception même si c'est moi parce que 2025 est loin peut-être d'ici là il avait décidé d'être candidate même si c'est moi exigez moi que il y ait désormais la double nationalité parce qu'il s'agit du respect du patrimoine culturel de certains Camerounais il n'est pas normal qu'un Congolais né au Congo qui fait sa vie au Congo qui ne connaît même pas le Cameroun ait le droit d'entrer au Cameroun sans visa mais toi qui es né à Bafoussam le crâne de ta mère est à Bafoussam tous tes ancêtres sont enterrés à Bafoussam parce que tu as pu la nationalité française de ton mari tu peux t'aligner toute la journée à l'ambassade du Cameroun parce que maintenant ils te retient même les gens là-bas à l'ambassade du Cameroun parce que tu veux le visa de ton pays où tu investis ton argent parce que tout benguiste tout Camerounais de la diaspora a un seul souci mes amis c'est réalisé au pays n'entendez pas ce qu'on vous raconte c'est parce que le pays nous déçoit trop tout le monde est bien au pays même s'il n'y a rien à manger le simple fait de savoir que la carte de séjour tu es chez toi même notre désordre là nous plaît même les poubelles les poubelles où on dit il y a les poubelles même les poubelles les mouches qui sortent de là c'est ça qui donne le goût aux nourritures que nous mangeons là-bas ça nous manque tout Camerounais aime son pays donc il est hors de question que les Congolais aient le droit d'entrer chez nous sans visa mais nous nous devons nous aligner dans les ambassades pour demander le visa ce n'est pas juste je dis que ce n'est pas juste si l'Afrique centrale enterrine la libre circulation des populations c'est parce qu'on estime que en réalité nous sommes des frères lorsque un Équato-Guinéen parle sa langue ou il pleure dans sa langue je comprends moi qui suis du Jailobu j'entends ce qu'il dit lorsque le président du Gabon parle ce qu'il mange quand il pleure actuellement Bruce Oligi il parle la langue que je comprends c'est mon frère pareil aussi si on prend du côté du Congo donc c'est parce qu'on a estimé que ce sont des familles que la colonisation a séparées on a dit qu'on va faire la libre circulation mais si on autorise la libre circulation entre les frères de la sous-région comment on ne peut pas aussi dire que toute personne née au Cameroun a le droit d'entrer au Cameroun sans visa est-ce que c'est difficile d'écrire ça quelque part on n'a pas besoin d'une loi pour ça il suffit d'un circulaire du délégué général on ne s'en a pas besoin d'être légiféré puisqu'aujourd'hui le Cameroun a signé une convention avec la Suisse en ce qui concerne les passeports de service simplement pour permettre aux fonctionnaires qui travaillent avec Paul Biya de toujours aller en Suisse accompagner le président sans s'emmerder avec les visas le Cameroun a signé une convention les Suisses quand tu as un passeport suisse tu viens au Cameroun sans visa et lorsque tu as un passeport de service Camerounais tu pars en Suisse sans visa donc on vous dit que mais si un Suisse grâce à une convention avec le Cameroun c'est une convention c'est pas une loi ce n'est pas écrit quelque part parce que quand on parle trop les mots compliqués comme ça les Congossais ne comprennent pas on dit que c'est un petit papier que le Cameroun a signé avec la Suisse on dit que un Suisse il prend son passeport il monte seulement dans l'avion il vient au Cameroun et donc nous on estime que non quand même le délégué général ou le ministre des affaires des relations extérieures peuvent se mettre ensemble et aménager les conditions dans les conditions à travers lesquelles les Camerounais nés au Cameroun et qui ont des passeports étrangers peuvent venir même seulement payer leur visa au Cameroun même si c'est que vraiment les visas là ça apporte de l'argent même si c'est pour l'argent que vous torturez les Camerounais de la diaspora vous pouvez décider qu'il y a la possibilité pour un Camerounais pour un étranger même si les Chinois naient au Cameroun de pouvoir demander son visa sur place mais si on ne fait pas ça ça va créer des frustrations et ça va multiplier le nombre de brigades anti-sardinaires parce que qu'est-ce qui crée les brigades anti-sardinaires c'est la frustration tu prends un crédit en France tu as envie d'aller acheter le terrain au pays on dit que non les français n'ont pas le droit d'acheter le pays alors que tu es Camerounais mais il y a une loi dans ton pays qui dit que un étranger ne peut pas acheter le terrain je vous disais que tout Camerounais qui est sorti c'était pour chercher soit à prendre une nouvelle connaissance parce que les blancs sont au-dessus de nous qu'on le veuille ou pas les êtres humains naissent égaux mais il n'empêche que les cinq doigts de la main ne sont pas au même niveau les européens que nous voulons imiter ont atteint un autre niveau donc lorsque vous voulez apprendre même la démocratie qu'on parle ici même la politique qu'on parle là pourquoi je connais parler ça parce que je marche avec les politiciens européens je marche avec les politiciens des blancs je sais comment on fait la politique pourquoi parce que je les vois faire les politiciens ne laissent rien passer ils se battent sur tous les points on me signale des gens c'est pour ça que je m'arrête de temps en temps nous avons dit que nous allons faire des propositions ici on dit que oui on accepte que le Cameroun ne peut pas se priver de cette manne financière que représentent les droits de timbre des visas on dit au ministre des finances de nous permettre de venir coller nos timbres à l'aéroport ce n'est pas compliqué parce que lorsqu'on t'appelle pour une urgence au pays que ta mère ou ton père est sur le point de mourir quand tu penses qu'il faut d'abord parce que quand on vous parle de la France je parle seulement du cas de la France il y a des gens qui font 2000 kilomètres pour venir trouver là où il y a l'ambassade et passer toute la journée si tu as la chance pour qu'on te reçoive il faut tenir compte parce qu'un électorat l'électorat de la diaspora qui compte aujourd'hui environ près de 5 millions ou 6 millions d'âmes peut peser dans une élection donc je vous dis les amis je ne refuse pas que je suis manipulatrice le marketing c'est de la manipulation le problème ce n'est pas moi le problème est que c'est vous qui m'avez demandé de ne plus jouer aux influenceuses sur ma propre page de venir vous dire ce que mon cerveau pense derrière les images de mes sacs d'or qu'est-ce qui se cache derrière les sacs d'or c'est ça que je vous verse maintenant parce que je ne voulais pas me mêler de vos problèmes vous avez dit que je suis un bandit je suis une escrow je reste dans mon coin mais vous avez dit Marlène tu peux nous apporter donc je vous apporte je vous dis que on peut demander le visa du Cameroun pour tout pour tout citoyen étranger né au Cameroun à l'aéroport faciliter la vie des citoyens c'est ça le rôle d'un état faciliter la vie de ceux qui aiment un pays il y a les cercles des amis de la France les cercles des amis du Cameroun les cercles des amis mais quelqu'un qui est né au Cameroun qui a ses parents au Cameroun qui a sa vie au Cameroun mais ne peut pas construire au Cameroun parce qu'il n'a plus une autre nationalité ce n'est pas la sorcellerie c'est-à-dire que même ouvrir un compte est-ce que vous savez que quelqu'un qui a le passeport français ne peut pas ouvrir un compte au Cameroun s'il n'a pas le titre de séjour Camerounais alors que tu es Camerounais on peut faire des aménagements pour dire que il y a la possibilité au Cameroun d'utiliser ces deux nationalités tous les pays du monde qui sont développés aujourd'hui inspirez-vous de ce vous n'allez pas créer la machine vous n'allez pas créer le couteau à couper le beurre vous n'allez rien créer la France est riche aujourd'hui de sa diversité il y a des gens qui sont Maliens français des gens qui sont Camerounais français des gens qui sont Chinois français la France sait que la diversité est une richesse la possibilité de pouvoir apprendre au Mali et de venir apprendre l'apprentissage du Mali et d'amener en France c'est une richesse vous comme vous voulez rester dans l'obscurantisme vous décidez que dès que quelqu'un a déjà pris la nationalité d'ailleurs on ne doit plus le compter comme quelqu'un qui peut nous apporter quoi que ce soit voilà quelqu'un de la diaspora Samuel Etoile l'a fait qu'à foutre il a passé tout Samuel Etoile a quitté le Cameroun la première fois il avait peut-être 13 ans c'est quelqu'un à qui le Cameroun n'a quasiment rien apporté mais qui a cherché les relations parce que ce que vous ne savez pas vous vous souvenez la photo que j'avais montré qui avait déclenché mes problèmes avec Chantal Biya c'est un jeune monsieur qu'on appelle Chasem qui a pris sa main pour poser sur la tête de Paul Biya devant Chantal Biya ce monsieur est un ami intime de Samuel Eto donc vous pouvez voir un peu la relation et Samuel Eto est entré dans la relation de Chantal Biya comment ? il y a un monsieur maintenant on est dans le Congo mais je parle parce que je connais parce que ce sont mes amis Yo-Yo on l'appelle que Yo-Yo papa Yo-Yo moi je l'appelle Yo-Yo parce que c'est mon ami mais on n'est plus amis on était amis Yo-Yo avant d'être l'ami de Samuel c'est un papa je vous dis que mes amis ont 70 ans tous mes amis ont à partir de 60 ans mais c'était mon ami parce que lorsque j'arrive en France c'est papa Yo-Yo qui vient me prendre à l'aéroport je sais qu'il dit souvent ça à Samuel c'est papa Yo-Yo qui vient me prendre à l'aéroport c'est mon ami j'ai marché avec papa Yo-Yo papa Yo-Yo maintenant il est comme le père de Samuel il marche avec Samuel vous ne pouvez pas voir Samuel quelque part vous ne voyez pas papa Yo-Yo et papa Yo-Yo là était l'ami à épouser la petite soeur je ne sais même pas était l'ami de Ernest Moutouan le mari de la mère de Chantal Bia donc je vous dis que était le fils elle le fils elle le fils spirituel de papa Yo-Yo qui était l'ami du père de Chantal Bia qui était en Babilé et donc c'est comme ça que la relation se renforce donc le fils de l'oncle de Chantal Bia et le cousin de Chantal Bia donc Eto par alliance est le cousin de Chantal Bia c'est un enfant du système donc vous les opposants de Paul Bia qui récupérez Eto pour dire que oui Eto il représente le changement Eto fils représente le changement comment Eto fils a la double nationalité quand Dédier Yango a voulu être président de la société des droits d'auteur du Cameroun on a retoqué sa candidature on a dit qu'il a la double nationalité mais Eto fils a publiquement la double nationalité parce que quand il sort du Cameroun il montre son passeport espagnol donc tous les aéroports du Cameroun ont la copie du passeport le délégué général parce que pour que Samuel Eto sorte avec son passeport espagnol on vient lui faire le visa de sortie ça veut dire que le délégué général c'est que celui qui représente l'institution Fekafout au Cameroun est un étranger et cet étranger là il peut jouir de ce privilège là parce qu'il est un enfant de la maison mais on vous explique que dans une république un droit doit être universel c'est ça vous dites que Eto représente le changement des vieux contre les jeunes je vous dis non Eto c'est un artisan du système si vous combattez Paul Biya vous devez combattre Samuel Eto parce que Samuel Eto est la caution jeune de Paul Biya vous n'êtes pas cohérents dans vos combats vous n'êtes pas structurés dans vos combats c'est pour ça que vous ne les gagnez pas quand je vois des gens se mobiliser pour dire oui vraiment nous devons soutenir Samuel Eto contre ce régime vous soutenez Samuel Eto contre son père Samuel Eto mange à table chez Paul Biya Samuel Eto mange à table chez Paul Biya comment vous pouvez dire que vous allez soutenir Samuel contre ce régime si son père le sanctionne ce n'est que normal parce que c'est son père qui lui a donné laissons même les débats que la faca foot appartient à l'état non Samuel Eto voit papa que papa je veux maintenant comme j'ai pris ma retraite je vois que je peux il pouvait dire que je vais être directeur de la CIA TV on allait le nommer directeur de la CIA TV on allait le nommer il pouvait dire que je veux être ministre des sports mais comme il sait que pour prendre l'argent de l'état c'est compliqué à l'Africa fou tu peux prendre parce que c'est toi qui as la signature Eto pouvait dire que nommer moi ministre des sports on allait nommer Eto ministre des sports c'est Eto qui est parti voir papa parce que Eto n'a aucune légitimité on ne sort pas du stade on devient président de la fédération la fédération appartient à des présidents de club Eto n'est pas président de club Eto il ne représentait aucun corps de métier c'est quelqu'un qui avait son club qui lui a donné un mandat qui va me représenter pour que lui il se présente à l'élection il n'a jamais rien investi dans le football camerounais il a voulu créer un centre mais son centre ne participait pas aux élections donc Samuel Eto n'a aucune légitimité dans un pays on dit que oui on prend l'excellence on prend l'égalité des chances il n'avait aucune légitimité et lorsque je vous ai dit que la police camerounaise menaçait les gens au Mont Phoebe pourquoi on vote Samuel Eto c'est parce que l'état savait que si Eto ne passe pas comme Eto vous a fait croire qu'il est du côté du peuple vous allez vous lever et allez tout casser que Paul Biya ne veut pas que le peuple les enfants des pauvres arrivent aussi Eto est l'enfant d'un pauvre depuis quand ? vous avez lu le CV de son père qui est en train de passer là dans l'étude de ses obsès son père c'était un pauvre quelle est votre logique ? voilà quelqu'un qui a tout eu du système il a tout eu lorsqu'il voulait le capitana on lui a donné tout le monde se souvient les lions indomptables de l'époque que Eto disait que lui il reçoit ses instructions directement de la présidence de la république il a toujours été un fidèle enfant du système donc nous voulons un peu comprendre je dis que l'endoctrinement des remèdes c'est quelque chose on m'a dit qu'il y a un marabout au Benin là il a seulement sa photo il a la photo de Samuel comme ça il y a les photos de Samuel moi je vais aller voir le marabout là parce que c'est fort c'est fort vous dites qu'Eto il avait le peuple le peuple doit se battre il avait le peuple quand ? Eto fils son père avait un peu Eto fils n'a pas été un misérable parce que pourquoi on vous paye ? l'Acadie ou l'école de brasserie je ne sais pas où allez demander le prix combien de personnes mettent leurs enfants dans des écoles à un million l'année il a été avec vous au bas peuple à quel moment c'est ça que je veux comprendre Eto fils a été dans au bas peuple avez-vous quand ? son père avait un peu et à 14 ans il est parti en Europe on l'a rapatrié il est revenu il est reparti à 16 ans à 16 ans Eto fils jouait déjà à l'équipe nationale du Cameroun ça veut dire qu'à 16 ans Eto fils avait déjà gagné 100 millions à 16 ans je répète à 16 ans Samuel Eto avait déjà touché 100 millions parce que à la coupe du monde de 1998 Eto fils était le plus jeune joueur de la coupe du monde à 17 ans Eto fils était déjà multimillionnaire il était avec vous au quartier en train de souffrir à quel moment et il était déjà au Real de Madrid il était le joueur du Real de Madrid mais est-ce que j'ai besoin de voir son âge où tu tapes sur Google Samuel Eto on dit qu'il est né le 10 mars 1981 tu fais le calcul 1998 1981 ça fait combien et il est né au mois de mars ça veut dire qu'il avait il était millionnaire étant mineur il était millionnaire étant mineur que ce soit l'âge de quoi l'âge de quoi moi je vous dis que je connais Samuel même si on dit qu'on a diminué l'âge de Samuel on n'a pas enlevé plus de 2 ans Samuel est jeune à la télé même il se voit vieux Samuel est petit comme ça même si on a enlevé l'âge de Samuel on n'a pas enlevé plus de 2 ans moi je vous dis Eto'o fils se voit grand à la télé en face à face comme ça Eto'o fils est jeune très très jeune même maintenant qu'il est devenu président il force pour que la vieillesse vienne sur lui parce que comme il n'est pas grand de taille et il était petit de corps ça faisait vraiment enfant lorsqu'il vient à Saint-Mélima pour la tourner si quelqu'un ne le connait pas bien tu pouvais le convain avec les enfants qui tournaient là Eto'o fils est jeune c'est un enfant c'est un enfant donc quand vous dites vos âges je vous dis que on n'a pas enlevé 5 ans sur l'âge de Samuel Eto'o est-ce qu'on cache la vieillesse il a seulement le gros coeur mais Eto'o fils je vous dis qu'on n'a pas enlevé 10 ans sur son âge Eto'o fils n'a pas 50 ans donc je vous dis que vous là vous qui venez vous dites c'est un gars du quartier comme nous vous êtes les enfants des riches Eto'o fils était déjà millionnaire étant mineur Eto'o fils très tôt il dînait avec Paul Biya donc si son père décide de le sanctionner vous sortez vous venez dans cette affaire pourquoi il nous a donné 72 heures je vous ai dit que c'est le bluff moi je vous ai dit je n'aime plus avoir raison ça me fatigue ça me fatigue de tout le temps vous dire oh c'est le bluff et après on constate que j'ai raison mon problème mon but n'est pas de dire ici que j'ai raison je n'ai pas besoin de flatter mon égo je connais ces gens c'est des gens que j'ai déjà côtoyé que j'ai vu que j'ai déjà touché je connais Samuel je vous dis que Eto'o fils ne va nommer personne c'est le bluff on attend 72 heures il n'y a rien parce qu'il suffit d'un seul coup de fil quand on a déjà crié sur Facebook que wow wow voilà Samuel qui va faire le désordre il va déjà aller au coup d'état il suffit d'un seul coup de fil et Eto'o fils se calme parce que le pays c'est les niveaux et les niveaux Eto'o fils va faire le désordre dans le pays de qui alors que c'est son propre père qui lui a offert la fécafoute lorsqu'on le vote il va dire merci à qui en premier pourquoi vous refusez de réfléchir la première ville où Eto'o fils pense qu'il doit dire merci il ne dit pas merci à la ligue régionale du littoral parce que Eto'o fils c'est du littoral il ne parle pas au littoral sa base parce que n'importe quel politicien quand tu veux vraiment être un politicien quand on nomme même un ministre le premier endroit là où il va faire les remerciements c'est son fief c'est dans son fief qu'il devait aller faire les premiers remerciements mais lorsqu'il décide après l'élection il voit que les bourreaux sont des hommes fidèles parce que nous avons dit que Samuel non te met à l'Afrique à foot c'est un bourreau les bourreaux sont des hommes de parole on a dit tu n'as pas de club tu n'as rien tu n'as même pas fait l'école tu n'as rien mais on va te mettre parce que c'est bien biblé Joey on a le pouvoir on va te mettre président de l'Afrique à foot et le gars a confirmé et il est venu dire merci à qui il est venu dire merci au bourreau et vous avez dit que moi-même j'ai organisé son arrivée j'ai mobilisé les enfants j'ai fait les maillots vous qui m'insultez aujourd'hui qui a donné 5 francs qui s'est mobilisé vous ne m'avez pas vu derrière Eto'o fils à l'élection vous ne m'avez pas vu derrière lui j'ai porté la robe rouge est-ce que n'importe qui pouvait être derrière Eto'o le jour des élections est-ce que les gens avaient même accès mais j'étais là j'étais avec Samuel j'étais avec Samuel moi j'étais assise dans mon coin c'est Samuel qui crie maman malin que je vienne à côté de lui je suis venu il a commencé à me tirer il me dit prends mes électeurs tu m'as en bas tu m'as en bas j'étais avec Samuel et quand Samuel gagne je descends à Saint-Mélima dès que mes gars me disent qu'il arrive à Saint-Mélima est-ce qu'on fait un communiqué ton communiqué pour mobiliser notre base je dis mobiliser j'ai envoyé l'argent on a fait les maillots vous avez vu comment la jeunesse Boulou est sortie pour acclamer leur fils parce que nous savons que Samuel Eto'o c'est notre fils adoptif le président l'a aimé comme son propre enfant donc si c'est Samuel aujourd'hui qui veut mettre la honte sur Paul Biya nous on dit qu'on n'est pas d'accord parce qu'il veut jouer le jeu des opposants ou des adversaires de Paul Biya nous on dit qu'on n'est pas d'accord parce que nous savons que nous avons contribué à son élévation vous sortez d'où dans l'affaire vous vous sortez d'où dans cette histoire là Samuel a su que c'est les Boulou c'est les Boulou qui lui ont donné l'Afrique à foot et la première ville où il est venu pour remercier c'était chez les Boulou parce qu'il a vu le travail Samuel ne pouvait pas battre ces Dumbonbo Njoia rien qu'à l'élection là il y avait au moins 50 gars Boulou de la DGRE avant l'élection on a enfermé les électeurs à l'hôtel personne ne sortait on a arraché tout leur téléphone on a terrorisé les électeurs personne ne vient vous parler de ça mais moi je vous parle de ça parce que Samuel m'a manqué de respect je ne veux même pas vous dire ça on a manipulé Samuel Samuel ne savait pas que tout ce qui s'est passé à Saint-Mélimala j'ai contribué aussi et les manipulateurs et menteurs qui sont autour de lui parce qu'eux s'est récupéré le poste sans aller me saboter et dire que c'est à moi que Cédou a donné l'argent pour payer son élection oh je ne parle pas à Cédou je n'ai jamais adressé la parole à Cédou donc c'est pour ça que je suis fâchée avec Samuel mais je vous dis que j'ai milité j'ai travaillé j'ai parlé avec Obama c'est moi qui devais aller parler avant Jean-Bruno Tagne j'ai dit à Ennest que non comme je veux prendre la ligue régionale du sud laisse moi passer parce que c'est Cédou voir ma tête maintenant Cédou va m'abattre lorsque Ecoséline va négocier sa place auprès de Cédou pour qu'elle passe à la ligue régionale elle explique à Cédou que c'est moi qui suis chef de je suis la chef de file des soutiens de Samuel Eto vous parlez de quoi même moi je viens parler de mes problèmes je ne parle pas de quelqu'un et nous on savait qu'on va être autour de Samuel on connait les insuffisances de Samuel mais on savait que même sans avoir un poste on va lui écrire un message qui ignore que je marchais avec Ennest Obama qu'Ennest Obama c'était mon petit quelqu'un pouvait voir Ennest Obama et Aoundé ne me voit pas mais à cause de ce qu'ils m'ont fait à Saint-Mélima j'ai bloqué Ennest ça fait deux ans sur mon téléphone donc nous on parle de tous les jours de ce qui nous concerne et de tout ce que nous savons nous ne vous oublions pas sur notre page nous disons que même à travers nos relais à l'Afrique à foot on allait dire à Ennest Obama Ennest tu as peut-être animé dans les radios tu as animé dans les télés mais ça ne suffit pas pour communiquer de cette manière dans une institution de souveraineté Ennest savait qu'à tout moment quand il fait quelque chose je lui envoie un message mais je l'ai bloqué donc je vous dis très sincèrement que moi je savais qu'il n'y aura rien et je vous l'ai dit il n'y aura aucune nomination parce que parfois et ton fils se perd mais il connait ses limites tu ne peux pas dire que tu ne peux pas assister à la signature d'une convention aussi importante que celle du sélectionneur de l'équipe Fagnon c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait à l'Afrique à foot des sélections minimes cadettes juniors c'est pour l'aboutissement qu'on appelle l'équipe Fagnon donc même s'il y avait quoi même s'il y avait même s'il était branché sous un appareil il fallait qu'il s'arrange pour faire honneur au président parce qu'il sait que c'est le président qui a exigé que ça se passe comme ça il devait se lever et venir assister à la signature le fait de ne pas venir montre simplement que Etofis n'est pas responsable Etofis n'est pas quelqu'un de fidèle ce n'est pas un homme fidèle Etofis est un roublard pourquoi ? parce que le président lui a donné l'opportunité d'être président de l'Afrique à foot le président dit maintenant que aidez Samuel Eto'o monsieur le ministre aidez Samuel Eto'o occupez-vous de ces choses pour que ça se passe bien Etofis maintenant se met en front avec le président de la république se met en face du président pour bafouer le président c'est un manque de fidélité et de loyauté donc je suis en train de vous dire que moi je suis là pour restituer ma connaissance ce que je sais je ne parle pas des gens que je ne connais pas je ne parle pas des gens que j'ai déjà vu seulement à la télé je parle des gens que je connais et je parle de ce que je connais c'est Chantal Biya et son mari qui ont mis les moyens de l'état du Cameroun que l'état que Eto'o fils est en train de contester aujourd'hui avec les aboutis qui l'accompagnent que l'Africa foot n'appartient pas à l'état de vrais aboutis je sais que dans le sport le football en particulier c'est l'encre de tous les gens qui n'ont pas traversé le CP mais ce n'est pas une raison c'est l'état du Cameroun qui a donné l'Africa foot à Samuel Eto'o il ne passait pas parce que la CAF ne voulait pas de Samuel Eto'o la FIFA ne voulait pas de Samuel Eto'o comme président de la fédération et quand il a su ça et je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a un président le malgache là qui était l'ami de Samuel Eto'o qui a fait beaucoup de gaffes à la CAF comme ça Samuel a laissé trop de rancœur à la CAF donc à la CAF là il y a une croix sur Samuel et donc le seul levier que Samuel pouvait appuyer pour imposer sa présence c'était le levier de l'état du Cameroun pour dire que la FIFA peut vouloir ce qu'elle veut la CAF peut imaginer ce qu'elle veut mais c'est l'état du Cameroun qui peut influencer sur ce qui se passe au Cameroun donc le levier aujourd'hui qui s'abat sur Samuel est le même levier qu'il a utilisé est le même levier qu'il a utilisé pour pour arriver à la FIFA dans les amis je vous ai dit que l'idée n'est pas d'avoir raison on a dit qu'on entretient notre public depuis là je ne vous lisais pas je ne vous lisais pas je vois que vous êtes déjà suffisamment nombreux je ne vous lisais pas Brian Sawa je ne parle pas de tout tous les jours Brian Sawa me dit au final tu as créé ce blog Facebook pour régler tes déceptions Seigneur tu as plairé juste ton plat non réchauffé le président aujourd'hui est le meilleur bon je ne suis pas responsable de votre niveau d'intelligence quand je vois les conditions dans lesquelles vous allez à l'école c'est normal que vous ne soyez pas intellectuellement établi c'est dur de voir quelqu'un qui peut m'affronter intellectuellement je vous dis ce n'est pas de la vente à dire j'ai créé ma page Facebook en 2018 en 2018 j'ai publié mon mariage je ne fais que publier ma vie Brian Sawa à quel moment j'ai créé ma page pour mes frustrations puisque ma page a 7 ans je suis sur Facebook depuis 2016 tu m'avais déjà entendu faire un direct pour parler de quoi jusqu'à il y a 3 mois je parlais de mes affaires de loyer je parlais de mes problèmes et je ne montrais que mes sacs tous les jours sur ma page les abonnés venaient dire Mâline et vous toutes tes sacs nous apportent quoi parle-nous de la politique parle-nous mais est-ce que j'ai besoin de te répondre et quand je vous réponds même comme ça de nombreux Camerounais viennent encore me dire oh ne réponds plus aux gens sur ta page ils te perdent du temps donc vous là le président a beaucoup aimé Samuel Etofis et donc j'étais en train de dire que c'est vraiment un dommage Samuel voit la haute estime que Chantal Biya même dans son ignorance elle décide de faire représenter le président à un deuil privé je dis que c'est une faute politique je vais encore m'expliquer dessus pourquoi le président de la république pourquoi Paul Biya parce que Paul Biya est d'abord un citoyen comme tout le monde maintenant c'est un citoyen qui est devenu président de la république ça lui donne un statut exceptionnel et particulier quand Paul Biya doit sortir en tant que président de la république il faut ce qu'on appelle le protocole d'état même si il se fait représenter ça veut dire que ce sera le protocole de l'état du Cameroun qui doit sortir donc on vous explique que pour des obsèques qui ne sont pas officiels pour une histoire qui n'est pas publique il y a des fonctionnaires à étudier juste pour montrer à quel point le couple présidentiel M. Samuel Eto'o malgré ses gaffes ont décidé de faire représenter le président de votre pays à des funérailles qui ne sont pas officiels on dit que c'est une faute parce que pour que Paul Biya sorte en tant que Paul Biya il faut qu'il y ait un premier décret qui décrète que les obsèques de ce monsieur seront des obsèques officiels ça a toujours fonctionné comme ça depuis que le Cameroun existe c'est pour ça que je vous dis que tout le monde s'en fout de Paul Biya et tout dit parce que le père là ça a toujours été quelqu'un qui connaît l'état qui a une haute estime de lui-même Paul Biya n'allait jamais laisser passer ce genre de choses je vous ai dit quand je vous avais monté la lettre d'Aline Zomobem que si Paul Biya dirigeait encore ce pays là ce genre de choses ça ne passe pas on ne met pas des prostituées en mission avec l'entête de la présidence de la république je vous ai dit il y a des gens là-bas chaque bureau maintenant à les hautes instructions de Paul Biya chacun gère en fonction des rapports de force mais il partait même jusqu'à oublier les traditions de la république pour que Paul Biya soit représenté à des obsèques il y a d'abord un premier décret qui sort pour dire que les obsèques de tel sont décrétés obsèques officiels et comme c'est des obsèques qui concernent toute la république du Cameroun tous les Camerounais celui qui incarne et représente tous les Camerounais qu'on appelle le président de la république sera représenté ou il sera présent parce que représenté veut dire que si le père n'avait pas 91 ans vous deviez le voir dans le village de Samuel Eto donc quand Babot qui va arriver là ce sera comme si c'est le père qui s'est déplacé mais on vous dit que le père va se déplacer donc laissez que c'est Babot qui va venir imaginez-vous que Paul Biya arrive dans la région du littoral les deux patrons politiques parce qu'il y a un patron politique là-bas parce que je vous dis que toute action publique est une action politique quand le président sort c'est une communication politique pour se monter proche de son peuple pour se monter en communion avec son peuple donc c'est tout le Cameroun et tous les Camerounais qui vont pleurer le père de Samuel on dit c'est un grand honneur parce que quand le président sort ça veut dire que c'est une affaire qui touche tous les Camerounais c'était le père de tous les Camerounais il a fait beaucoup de choses pour tous les Camerounais donc le président vient en communion avec son peuple donc je vous dis donc imaginez-vous Paul Biya en train d'atterrir au deuil du père de Samuel Eto mais le patron politique de la région qui est Laurent Esso n'est pas présent le deuxième patron politique de la région du littoral c'est Mouel Ecombi il ne sera pas présent on dit que c'est une faute politique c'est une faute politique pour Samuel Eto qui n'a pas l'intelligence politique il devait envoyer un fait pas dès qu'il sait déjà qu'il y aura le déploiement de l'état du Cameroun parce que quand le président sort même s'il a envoyé un représentant le protocole qu'il y aura là-bas c'est le protocole d'état parce que c'est l'état qui se déplace c'est le Cameroun qui se déplace pour venir enterrer son père ce n'est pas n'importe quoi ça signifie que si Samuel Eto respectait les institutions du Cameroun le ministre de l'éducation qui est son patron le ministre des sports Mouel Ecombi qui est son chef qui est son patron parce que c'est lui sa tutelle devait savoir que Eto'o fils a pris quelques jours de disponibilité en vue de préparer l'accueil du président de la république ou de son représentant dans son village donc actuellement Samuel Eto'o est indisponible et comment le ministre devait savoir ça parce que il devait être le premier à recevoir le fait pas de Samuel Eto'o pour les obsèques parce que ça se fait dans la région où Mouel Ecombi est vice-patron politique parce que le patron politique là-bas c'est le ministre de la justice chaque région quand tu entres déjà même à la FECAFOU tu fais déjà la politique et tu es déjà du RDPC chaque région a un patron politique et le patron politique de la région du littoral c'est le ministre d'état Laurent Esso et la personne qui le suit il y a Mouel Ecombi il y a Mouel Ecombi donc quand Paul Bia se déplace tous les ministres du littoral parce que c'est une opération de communication politique seront là donc imaginez-vous Paul Bia vient mais Mouel Ecombi n'est pas au courant c'est une faute politique donc lorsqu'on vous donne des responsabilités publiques au Cameroun sachez qu'il s'agit de responsabilités politiques toute action publique les juristes vous diront cela toute action publique est une action politique même un deuil se transforme en meeting vous avez vu l'autre jour le secrétaire général du RDPC a un deuil à l'ouest il battait campagne parce qu'eux ils prennent de l'avance sur leurs opposants qui croient que les meetings auront lieu seulement lorsqu'on va dire la campagne est dehors non les politiciens prennent la parole et utilisent toute action publique donc Maurice Camtoki demande toujours des autorisations pour faire les campagnes s'il commence à aller à tous les funérailles il prend la parole ce seront des meetings déguisés mais il va se faire entendre les gens vont filmer ils vont balancer parce qu'un deuil surtout un grand deuil comme celui-là c'est au moins 3000 personnes qui seront là-bas donc c'est une faute politique de la part de Samuel Eto'o d'avoir écarté les patrons politiques de sa région dans l'organisation de ses obsèques des obsèques de son père je suis sûr qu'il n'a pas associé le ministre de l'état parce qu'il ne connait pas qu'il s'agit d'une affaire politique que le deuil de son père va devenir un problème politique ça signifie que le ministre ayant eu l'information que le président de l'Africa Foot est indisponible le ministre de l'Africa Foot en tant qu'institution allait prendre des dispositions pour que le président de l'Africa Foot ait un représentant comme il a tout chaque étonnée jamais venue à une convocation de Mouel et Kombi depuis qu'ils ont des problèmes ils ont leurs problèmes même avant que Mouel et Eto'o soient président de l'Africa Foot ils ont leurs problèmes du quartier ou alors du moins Eto'o a des problèmes avec le ministre depuis donc Eto'o ne sait pas que dès lors qu'on devient un homme politique on avale des couleurs on fait tout pour sauver la face de son groupe politique on n'amène pas des problèmes ouvertement donc je vous explique les amis ou alors mes ennemis ou mes détracteurs parce que quand vous êtes déjà nombreux comme ça ça veut dire que il y a moitié moi je n'ai pas des abonnés donc c'est sûr que la moitié de ceux qui m'écoutent c'est mes détracteurs mais je dis respecter mon savoir vous n'êtes pas obligé de venir m'écouter tu écoutes mes affaires comme de la musique tu prends ton temps à t'asseoir devant de l'ombre pourquoi vous ne vous aimez pas comme ça pourquoi vous ne vous aimez pas donc je vous dis que Samuel Eto'o ne sait plus que quand on l'invite le président de l'Afrique à foot on n'invite pas sa personne on invite l'institution Samuel Eto'o ne sait pas ça parce que malheureusement il n'est pas allé à l'école lorsqu'on envoie une lettre au président de la république ce n'est pas l'individu c'est l'institution et lorsqu'on envoie la lettre au président de l'Afrique à foot ce n'est pas Samuel Eto'o lui-même ça veut dire qu'il peut avoir le pied cassé mais l'institution doit être représentée un soldat c'est celui qui est prêt à chaque minute Eto'o puisse importer les habits des militaires pour marcher partout il ne connait pas ce qu'on appelle un vrai soldat de la nation le soldat de la nation est toujours prêt quand on t'envoie l'invitation c'est comme si Paul Biya t'invite au palais les gens qui ont déjà été reçus à la présence de la république est-ce qu'on vous dit deux jours avant que Paul Biya va vous recevoir non on vous appelle le président veut vous recevoir même si tu as San Melima tu démarres seulement tu viens on ne te prévient pas pour qu'il dise au ministre que non j'ai eu l'invitation seulement il y a deux heures non le devoir ne prévient pas le devoir ne prévient pas et ce qu'il a fait là c'est une faute que ça explique que ces affaires privées sont plus importantes que les affaires de l'état que les affaires du football où il s'est engagé à mettre sa vie et son énergie à développer c'est une faute ce n'est pas lui personne physique qu'on a invité on a invité la personne qui représente l'institution et si la personne physique qui représente l'institution est disponible elle se fait représenter Samuel Leto devait se faire représenter même pas c'est à dire que même si vous prouvez son mépris au ministre il envoie le président de la ligue régionale le président de la ligue régionale du centre devait être à cet événement parce qu'un événement comme celui-là qui se passe dans ta région en tant que président régional tu dois être présent mais même le président de la région n'était pas là et vous voulez dire que c'est quoi on va vous expliquer ça comment c'est Paul Biak qui t'a donné l'Africa Foot comme un cadeau on a traumatisé les électeurs arraché leur téléphone les enfermés moi je parle pas le Congo ça c'est ce que j'ai vu j'étais là je n'ai pas vu à la télé j'étais là je n'ai pas vu que j'étais à distance j'étais dans le groupe les électeurs ont été enfermés leur téléphone arraché les agents de la DGRE étaient partout pour traumatiser les gens que les instructions de l'état c'est comme ça les instructions de l'état c'est comme ça on t'a voté l'état a mis sa puissance pour te faire élire et toi maintenant tu viens affronter l'état et nous on doit rester là nous qui sommes témoins de ça nous qui sommes au courant que nous on nous a sacrifié et toi parce que tu es l'enfant chéri du président un papa ne doit pas avoir des enfants préférés oui Paul Biak a montré qu'il te préfère et donc tu es le premier aujourd'hui à venir humilier le président sur la place publique soit disant que tu connais la FIFA ça c'est l'ignorance ça c'est la sorcellerie quand quelqu'un vient dire qu'une association loi 1990 du Cameroun ne dépend pas c'est une ONG même les ONG là c'est l'AfricaFout a demandé l'accréditation ou les diplomates appellent ça comment le siège au Minirex pour s'installer au Cameroun vous entendez même vos affaires là comment l'AfricaFout est une association camerounaise loi 1990 c'est une association de droits camerounais régie par les lois du Cameroun ça veut dire que même le Minat peut décider que l'AfricaFout n'existe plus le ministre de l'administration territoriale peut dire que telle association contribue déjà aux troubles à l'ordre public au Cameroun on la dissout le ministère n'a même pas besoin d'enlever l'agrément parce que le ministère de l'AfricaFout n'a pas enlevé l'agrément mais l'AfricaFout continue d'exister en tant qu'association mais n'a plus l'agrément de l'état pour gérer l'équipe nationale mais la personne qui peut dissoudre l'AfricaFout c'est le ministre de l'administration territoriale parce que pour que l'AfricaFout existe il a fallu qu'il y ait une application de la loi de 1990 sur la liberté des associations donc quand vous venez dire que l'AfricaFout c'est la FIFA c'est par rapport à quoi ? on vous dit que vous êtes les plus nombreux l'AfricaFout est comme si vous partiez entrer dans une tontine en Europe vous êtes Camerounais avec votre passeport Camerounais mais on vous dit qu'il y a une grande tontine en France si tu payes ta cotisation de 10 000 tu entres là-dedans donc le Cameroun est venu entrer dans une cotisation qui se fait avec tous les pays mais ça ne change pas la nationalité de l'AfricaFout l'AfricaFout est une association camerounaise mais qui est entrée dans une tontine qui se fait dans plusieurs pays donc on vous explique les amis des choses mais vraiment terre à terre oui d'autres disent oui on t'écoute maintenant comme de la musique je suis obligé moi je vous explique pour que ce soit un peu clair dans vos cerveaux et je vois que mon travail paye de nombreux Camerounais commencent déjà à comprendre les choses ils sont des centaines qui m'écrivent Marlène merci merci mais je n'ai pas besoin de reconnaissance notre rôle aussi chacun a son rôle dans la société et ton fils nous a fait beaucoup de bien et ton fils nous a fait plaisir et ton fils a vraiment porté les couleurs de notre pays très haut mais en tant qu'homme et ton fils doit savoir que si tu gouverne par l'humiliation les gens vont t'humilier parce que chacun a toujours son boss quelque part et le karma ça se paye et ton fils aime humilier les gens et il aime manquer de respect aux gens les gens vont commencer aussi et l'humiliation qu'on va mettre sur lui sera intellectuelle là où on sait qu'il ne peut pas comprendre qu'ici il est déjà en train d'être humilié voilà un homme qui est sorti il dit que le comité d'urgence lui a dit qu'il a 72 heures pour recruter des entraîneurs pour proposer des entraîneurs quand il a pondu ça il avait oublié que son père à la morgue et il a les obsèques à organiser il avait oublié ça n'est-ce pas qu'il pouvait dire que s'il vous plaît je prends une semaine de vacances je ne serai pas disponible dans vos affaires d'entraîneur et tout ça attendez d'abord en tant que président il a le droit de prendre des congés tu es à deuil c'est normal que tu t'éloignes un peu des affaires il sortait d'où dans le buzzer du MINSEP il sortait d'où dans cette affaire d'entraîneur on lui a dit reste tranquille ça ne peut pas passer parce qu'en face de toi le tour ce n'est pas co-sportif c'est le père de 91 ans et il y a les gens autour du père qui sont plus dangereux que le père il y a des gens au Cameroun que c'est même mieux d'avoir affaire à Paul Biya parce que Paul Biya est un homme de coeur Paul Biya c'est un homme il n'a pas il n'a pas trop souffert dans sa vie donc il n'a pas le Zotan Paul Biya n'a pas le coeur noir mais il y a des gens qui sont autour de Paul Biya qui ont le coeur noir pas que le coeur noir ils ont le coeur là ils sont prêts et ces gens là sont plus dangereux à les avoir en face de vous que le président lui-même et c'est ces gens là que Samir voulait d'aller chercher on lui a dit petit frère calme toi il y a des gens dans ce pays mieux vraiment soit tu as la nationalité tu rentres en Europe mais si tu viens rester au Cameroun que tu vas affronter le papa là le monsieur là lui il est plus dangereux que Paul Biya ne l'affronte pas il a compris ça il s'est calmé et il a compris qu'il ne sera président de Fekafout qu'il sera comme le pape donc représentatif on dit viens t'asseoir ici va t'asseoir là il faut qu'on te filme quand même il n'aura plus jamais son mot à dire à l'Afrika Foot donc si tu es quelqu'un que tu n'as pas besoin de l'Afrika Foot pour vivre quand on t'a déjà tout enlevé Samuel c'est que on a nommé Ban Lok coordonnateur des équipes des équipes nationales parce que le gombo du président de l'Afrika Foot sort d'où des équipes nationales parce que tout l'argent des sponsorings comprend là c'est pour dépenser sur les équipes nationales or le coordonnateur des équipes nationales c'est qui son pire ennemi le protéger de l'état du Cameroun ça veut dire que Samuel ne peut plus lui imposer la société qui va louer les avions or la société qui loue les avions appartient sur les papiers au gars qui porte son sac qu'on appelle qualité sur les papiers le gars que vous voyez Samuel sur les photos c'est lui qui porte le sac de Samuel on vous dit que c'est lui qui a la société qui loue les avions donc Ban Lok ne va plus solliciter cette société là parce que c'est des milliards Ban Lok va aussi chercher les sociétés qu'il veut les hôtels là Ban Lok va chercher les hôtels qu'il veut ce ne sont plus les hôtels qui ont les conventions avec l'Africa Food ou qui ont non dans le gombo des gens de l'Africa Food le tout si c'est mort c'est fini il n'y a plus rien même la liste des délégations qui doivent accompagner les lions parce qu'il y avait des gens qui faisaient le commerce des visas qui faisaient le commerce de ceci c'est Ban Lok et le ministère qui vont désormais faire la liste officielle des accompagnateurs des lions donc tous les amis de Samuel qui voyageaient là c'est fini donc tout ce pourquoi Samuel s'est battu tout ce pourquoi les gars ont donné l'argent à Samuel pour faire campagne c'est mort les gars c'est fini donc moi Samuel mais il sait que s'il démission on va l'arrêter parce que nous on a déjà dit qu'il va être président il va seulement supporter jusqu'en 2025 mais s'il y a un moyen après les obsèques de son père il voyage il ne revient plus au Cameroun personne ne va venir le tirer il laisse parce que ça va être difficile et il va être humilié parce que dans toutes les chaînes de télé où il va vouloir donner des interviews on va lui dire mais vous avez dit que c'est la fédération qu'est-ce qui s'est passé il n'aura plus rien à dire ah non mais c'est sa dignité lorsqu'on enlève la dignité rien n'existe plus donc moi j'ai la langue de vipère agitateur je vous ai dit que vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé de venir m'écouter je parle ce que je veux sur ma part et c'est ma connexion c'est mon direct donc ma langue de vipère à un moment donné je l'ai mise au service de Samuel j'ai mobilisé les enfants chez moi pour Samuel vous avez fait quoi pour Samuel vous avez déjà fait quoi chez Samuel moi j'ai sorti les enfants j'ai fabriqué les maillots j'ai tout fait vous avez déjà fait quoi pour montrer que vous soutenez Samuel et tout même acheter un maillot de On All Sports vous avez fait non donc que nous en tant que les soutiens les anciens soutiens de Samuel nous on connait on doit venir dire la vérité à notre ex-ami que le tout si c'est mort mieux tu laisses mieux il laisse mais il ne peut pas laisser parce que c'est que la personne que lui il est parti provoquer en haut là va le mettre en prison et il va tout faire pour avoir le ok du papa pour qu'on le mette en prison parce que maintenant et ton fils devient un objet gênant en politique parce que quand tu marches avec les politiciens il faut choisir ton camp et tu te bats pour le camp là en vrai mais lorsque tu es un pied dedans un pied dehors et ton fils il joue un jeu genre avez-vous fait semblant qu'il n'est pas avec eux avec eux il fait semblant il n'y a pas les chauveux souris en prison en politique en politique on choisit son camp et on se met là derrière on ne fait pas semblant on n'est pas partout quand je vois les gars du MRC le soutenu je dis mais est-ce que vous savez que le président de l'Africa Food c'est un homme politique et qui appartient au parti au pouvoir et qui a demandé en 2018 à toute la jeunesse camerounaise de voter Paul Biya oui je peux comprendre vous ne comprenez pas la politique mais comme il y a des gens au Cameroun qui ne se préparent à prendre le pouvoir après Paul Biya ils savent que Eto c'est un élément gênant ce n'est pas quelqu'un qu'on peut contrôler parce que Eto n'est pas un homme de parole quand tu vois les grands frères mets-toi derrière eux en vrai ne fais pas semblant tu veux la popularité et on commence à dire que tu peux être président tu deviens gênant un vrai homme politique doit être comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête comme les momo font là pour qu'on sache où tu es on sache que tu ne peux pas être président Eto doit se montrer nul parce que tous ceux qui ont travaillé avec Paul Biya savent que dès que tu deviens déjà populaire ça veut dire que tu ne travailles plus pour Paul Biya tu travailles pour toi on va te dégager parce que le seul pour qui tout le monde travaille c'est Paul Biya le seul qui doit être bien aux yeux des Camerounais c'est Paul Biya mais dès que les gens commencent déjà à t'opposer à Paul Biya ça veut dire que toi tu travailles contre Paul Biya ça veut dire qu'on doit te dégager et je dis que les gars qui ont envie de prendre le pouvoir ce sont des sans-coeurs eux ils sont plus dangereux que le président donc ce n'est pas bien d'avoir ces gens en face de vous et Samuel a réussi je ne sais pas par quel moyen à se faire des ennemis avec les pères là c'est grave les pères là tentent d'abord montrer que non la course de l'enfance est en journée parce que nous on connait non seulement notre degré de sorcellerie parce que même dans la sorcellerie Samuel n'a pas encore atteint le degré de sorcellerie des pères là dans la sorcellerie c'est d'abord les patrons maintenant à l'école non tu n'as pas fait le BEPC tu viens faire la guerre intellectuelle avec un agrégé jusqu'à sortir les articles que lui-même il a conçu c'est la sorcellerie ce n'est pas bien donc Samuel est aujourd'hui dans des problèmes et il ne peut espérer une porte de sortie qui Chantal Biya vraiment parce que c'est sa maman Chantal aime beaucoup Samuel elle peut réussir à exiger même pas au président parce que le président elle demande qu'il y ait au président il faut qu'il y ait un remaniement d'ici novembre et elle fait nommer Samuel ministre des sports là Samuel et tout va prendre sa revanche donc Samuel dis à ta mère de te nommer ministre des sports tu peux être ministre des sports et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'au Sénégal Youssou Ndour a été ministre de la culture Youssou Ndour n'a pas l'agrégation Youssou Ndour n'a pas le bac mais on peut estimer que pour tout ce que tu as fait au Cameroun tu as été président de l'Afrique à foot on peut te nommer ministre des sports mais comme actuellement tu joues à un jeu que personne ne maîtrise on ne peut pas te nommer ministre c'est fini c'est fini parce que même la personne qui puisque tu as fait en sorte qu'on conteste des documents qui sortent de la présidence de la République ça veut dire que à l'heure actuelle le système que tu es parti attaquer là même si un décret sort parce que Youssou Ndour fonctionne en clan toi tu es un gars de Douala tu ne connais pas Youssou Ndour Youssou Ndour est quadrier si on envoie la nomination de Paul Biavet ton nom dessus que tu es ministre personne ne va lire cette nomination on va dire que c'est un faux parce que toi tu as osé contester un document qui sortait de la présidence de la République sur haute instruction tu as fait que les gens se mettent à insulter Ndour sur Facebook alors que sur le plan de la loi on connaît que Ndour quand il signe c'est comme si c'est Paul Biak qui a signé et que c'est parce qu'il est diplomate les gens n'ont pas compris que c'est depuis qu'Ndour qui a le mot sur très haute instruction Ndour Ndour c'est un diplomate les diplomates utilisent des tournures une terminologie qui n'est pas commune dans l'affaire de très haute instruction très haut accord c'est parce que c'est un diplomate qui est aujourd'hui au secrétariat général de la présidence le père Laurent était secrétaire général de la présidence est-ce que vous avez vu écrit sur très haute instruction Ndour utilise des terminologies la terminologie de la diplomatie mais il n'est pas obligé d'écrire sur très haute instruction il a la signature je ne sais pas si vous entendez ce qu'on appelle délégation de signature quand Ndour signe il n'a pas besoin de mettre sur très haute instruction dès qu'il signe c'est comme si c'est le président qui a signé donc personne ne peut contester la signature de Ndongo mais à cause de toi les gens sont venus sur Facebook insulter Ndongo qui est l'homme le plus discret du Cameroun depuis 12 ans ce monsieur accepte tout alors que c'est l'homme qui a été le plus fidèle au président de la république tout ce qu'Ndongo fait c'est Paul Biaké qui a toujours demandé mais vous êtes venu vendre cet homme à la vindique populaire parce qu'on veut contester sa qualité a produit des tests qui doivent avoir la même force comme si c'est le président lui-même qui avait signé Ndongo a la signature de Paul Biaké quand Ndongo signe ça équivaut à la signature de Paul Biaké donc nous disons que notre frère notre congénère s'est mis dans la merde et donc comme il est dans la merde tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui c'est solliciter vous qui le soutenez de solliciter la très haute clémence du président de la république parce que le fait que Samuel refuse de se présenter à la signature d'un contrat que le président lui-même a voulu c'est un affront et nous on veut voir comment le ministre Babouké va aller représenter le président de la république parce que le ministre aussi a des choses à faire le ministre aussi a ses problèmes mais parce qu'il sait que l'état veut faire honneur à Samuel l'état a décidé d'aller accompagner Samuel mais Samuel n'a pas voulu faire l'honneur à l'état ces choses fonctionnent avec la réciprocité Samuel même si tu étais en superfusion tu te levais tu venais à cette signature parce que tu as compris que c'est Paul Biya qui est derrière d'autant plus que Paul Biya a dit un honneur qu'on ne fait à aucun Camerounais la seule fois que Paul Biya se déplace pour un deuil c'est un deuil officiel Paul Biya dit qu'il sera représenté au deuil de ton papa par honneur tu devais d'abord venir au pire des cas c'est à dire que même si tu étais en Europe tu te fais représenter tu as décidé de bouder les représentants de Paul Biya nous on attend les représentants de Paul Biya nous les intriguants parce que notre travail le Cameroun ne nous a pas donné le travail on est venu en Europe notre travail maintenant c'est seulement faire les intrigues pour énerver tout le monde là au Cameroun voilà le travail c'est à dire que dès qu'il finit mon travail dans mes bureaux où je gagne mon argent je m'assoie devant mon canapé bleu je lance seulement les bombes voilà mon travail maintenant donc moi j'attends de voir le ministre qui va se lever pour aller faire honneur à Samuel Leto alors que Samuel Leto vient d'humilier tout un ministre la solidarité gouvernementale est un principe cardinal dans un gouvernement où il y a une cohérence il y a une obligation de solidarité voici un ministre votre collègue ministre qui vient d'être humilié devant les caméras du monde entier tout le monde a vu la chaise du président de la Fekafout c'était vide il pouvait envoyer Kosséline et Kosséline habite à deux minutes elle est là à Yaoundé elle pouvait venir puisque c'est elle qui parle toujours représenter Samuel Leto elle pouvait être là le secrétaire général il est ôté au bureau ça veut dire qu'on l'appelait ça fait 30 minutes ça fait même pas 30 minutes pour arriver au ministère c'est maximum 10 minutes il venait représenter mais Leto fils a humilié l'état du Cameroun il avait la chaise vide la politique de la chaise vide n'a jamais payé ce n'est pas le professeur Kanto qui peut me qui peut me contredire donc nous étant donné qu'on a vu le ministre malheureux humilié alors qu'il ne travaille que pour Paul Biya que ça ne lui donne rien qui est tel entraîneur qui n'est pas tel entraîneur ce n'est pas son problème c'est Paul Biya qui a décidé mais on a vu la honte sur le ministre on a vu le ministre humilié le ministre même pour sauver la face a demandé qu'il y ait une minute de silence pour quelqu'un qui n'a jamais eu rien à voir avec le ministère des sports ou les sports au Cameroun pour sauver la face parce qu'il sait que Samuel Eto'o est un poche du président de la république donc nous on attend de voir les ministres qui vont se déplacer alors que on a bien vu comment Eto'o fait ça humilier le ministre nous on a vu ça et donc les amis je vous aime bien je sais que vous êtes toujours nombreux là je voulais bien lire vos commentaires mais on va être obligé de se séparer parce qu'il se fait tard donc à très bientôt pour un autre sujet et merci beaucoup de soutenir cette page vraiment voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires à nous donner vos avis tout en restant courtois prenez soin de vous au revoir à la fin de cette vidéo